Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau direct. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous n'avez pas trop été bloqué dans les blocages, parce qu'apparemment il y a des agriculteurs qui sont en train de prendre la France en otage. On ne nous l'a pas trop fait encore ce coup, hein. Les mecs ont du matériel agricole alors on vient pas trop les faire chier. On va attaquer assez vite ce soir parce qu'on va revenir sur les vieux formats des vite faits, vous savez. C'est vite fait mais c'est pas vite dit. On va faire aujourd'hui une très longue vidéo, mais qui sera intéressante. et utile et condensée, puisqu'on va faire une sorte de résumé exhaustif de ce qui s'est passé dans le cadre de cette révolte des agriculteurs pour voir un peu la manière dont ils sont en train de se faire entuber parce qu'ils réclament en fait des solutions auprès de ceux qui ont causé les problèmes. Forcément ça coince un petit peu. Alors j'ai énormément de choses à vous présenter, j'ai dû mettre ça sur deux fenêtres. Je me suis permis de reposter la vidéo que j'avais faite il y a deux ans sur l'AFNSEA va-t-elle détruire l'agriculture française c'était à l'été 2021. On parlait un petit peu, c'était dans l'actualité, du fait que la France perdait sa souveraineté alimentaire, que tout un tas de fruits, de légumes, de viandes, la part des produits importés commençaient à dépasser les 50%. Et on avait vu l'AFNSEA qui commençait à tirer la sonnette d'alarme et à venir pleurnicher sur les conséquences des politiques qu'ils soutiennent. Parce qu'on avait vu que l'AFNSEA est avant tout un lobby de l'agroalimentaire et des banques et que sous couvert de libre-échange, de mécanisation, de libre-concurrence, en fait ils ont surtout transformé au fil du temps, je vais vous la faire courte, vous pourrez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais en gros au fil du temps l'agriculteur est devenu une sorte de centre de profit pour les banques, pour les vendeurs de machines, d'intrants, de bâtiments, pour l'agroalimentaire et la grande distribution en gros. Et puis aussi une source de profit pour l'AFNSEA qui est devenue une sorte d'administration agricole qui tient les chambres d'agriculture et ce genre de choses et qui critique les normes aujourd'hui mais est bien contente de promouvoir certaines normes quand ça donne droit à certification qui sont délivrées par l'AFNSEA ou par les chambres d'agriculture qu'elle dirige. Donc ça fait remonter du pognon dans l'administration et qui c'est qui tiquait, qui a les postes de directeur, ouvrant droit à salaire et autres avantages ? Et bien c'est les membres de l'AFNSEA. On peut aussi se demander pourquoi les agriculteurs ont voté pendant tant de temps pour finalement des représentants qui ne sont pas des représentants du monde agricole mais plutôt, comme je le disais, de l'agroalimentaire et des banques. Alors on en était là et puis les choses ont poursuivi sur la même longueur. Le paysan est plongé en pleine concurrence déloyale, on lui impose des règles, des normes, des coûts et ensuite on fait rentrer sur le territoire des produits qui ne sont pas soumis à ces mêmes règles. Donc forcément il y a un moment où ça coince et en décembre justement, il y avait eu un nouveau coup de boutoir en 2023, non seulement avec les différentes dérégulations qui ont eu lieu avec le commerce avec l'Ukraine, mais aussi différents traités de libre-échange qui ont été votés au niveau de l'Union Européenne. Donc Mercosur, ça c'est encore dans les cartons, mais notamment celui avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili aussi là qui est en train d'être voté, et puis le Mercosur qui est encore en train d'être négocié mais qui devrait normalement déboucher dans pas longtemps. On va voir. Et donc j'avais titré cette vidéo vers la fin de l'agriculture française. Elle a été un petit peu boudée notamment parce que je pense qu'elle dure 1h18. Celle-ci aussi va durer 1h ou 2. Ça va être assez long, mais c'est intéressant. Et puis c'est un résumé, un condensé, donc en fait vous gagnez du temps. Vous ne le savez pas, mais vous gagnez du temps. Je vous inviterai à aller voir cette vidéo aussi qui montre tous les problèmes qu'il y a vis-à-vis de la suppression des droits de douane avec l'Ukraine, tous les problèmes que ça a créé, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Et puis à la fin, on voit comment toute l'apiculture française est en train d'être lessivée parce qu'à cause de l'inflation, le miel français est complètement boudé. Déjà qu'ils en mettaient un petit peu histoire de dire qu'il y a du miel français, tu sais, dans le produit. Donc avec l'inflation, effectivement, le miel étant principalement vendu en grande surface, il est en concurrence directe avec d'autres produits dans le même rayon, la confiture, les pâtes à tartiner, tout ça. Et le miel est le produit le plus cher, malgré toute la merde qu'on fait pour diminuer le prix. Donc il faut encore baisser le prix parce que les gens n'ont plus de sous. Donc le miel français est complètement boudé et on se tourne à fond vers l'importation. On avait vu, je crois, l'exemple d'un apiculteur qui avait produit 60 tonnes de miel en 2023 et qui en avait vendu 3. Donc il se retrouve avec 57 tonnes et il ne sait pas à qui les vendre puisqu'il est trop cher par rapport à la concurrence internationale. Donc là aussi, on parlera un petit peu de tous ces problèmes au fil de cette vidéo. Donc tout ça a débouché, en fait. Ça avait commencé, en fait, à l'automne, ces histoires de révolte avec des agriculteurs, notamment des apiculteurs, qui retournaient les panneaux des villes pour signaler qu'on marche sur la tête. Et tout ça a été fait dans le cadre, plus ou moins, de la FNSEA, en tout cas au début. Il faut savoir qu'il y a quand même un gros problème entre la tête et la base du syndicat. Il y a un divorce qui est en train de se faire, comme il y en a eu un entre les Gilets jaunes et puis la CGT, par exemple, où toute cette classe ouvrière et d'employés représentés normalement par ce type de syndicat leur ont cordialement dit qu'ils pouvaient aller se faire enculer. Donc là, on en est à peu près au même point. Voilà ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs qui, sur les blocages, arrêtent les camions, parfois les déchargent quand c'est des camions de produits alimentaires importés. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Des œufs en provenance d'Ukraine qui ne respectent absolument pas les normes. Bonjour à tous. Action en cours. La dernière minute du côté de Bouillon, entre Sedan et Bouillon. Vous savez qu'il y a un barrage filtrant organisé par les jeunes agriculteurs belges. Et là, ils ont intercepté un camion, apparemment en provenance d'Ukraine. Et ils soupçonnent d'avoir des œufs non conformes. Attends, mais tu vas nous expliquer. Vas-y, explique-nous. Ici, nous sommes sur un blocage au niveau de la Belgique avec nos amis français, juste à la frontière. Et ici, on retrouve des œufs provenance d'Ukraine, classe A. Donc, classe A, c'est quand même une bonne classe. Non conforme. Alors, ce qu'on peut lire, mode d'élevage non conforme aux normes. Et le produit s'en va ici sur la France. Est-ce que ce n'est pas scandaleux quand on voit tous nos éleveurs qui sont avec des lois et des normes scandaleuses que l'élevage doit être mis en avant et tout ça ? Et ici, on se retrouve avec des produits qui viennent d'Ukraine, qui n'est déjà pas dans le pays de l'Europe et qui s'en va dans le pays européen. Allez, avec des normes qui ne sont même pas légales, ça, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec le camion qui est immobilisé ? Ce qu'on va faire, il y a des gens, on ne va quand même pas détruire de la nourriture, mais on va tout simplement le faire comprendre et marquer sur le cul du camion comme quoi il est non conforme et qu'il traverse toute la France et qu'il soit non conforme. C'est normal, non ? Voilà, action en cours, vous voyez, en direct. J'aime bien ce qui arrive à la boîte d'œuf à la fin. Vous voyez, en direct. Elle est un peu explosée. Bon. Donc on a des œufs ukrainiens non conformes aux réglementations européennes et tout ça entre légalement sur le territoire, sans quota, sans taxe, sans rien. Ils s'en battent les couilles. Concurrence déloyale complète. Il faut savoir que c'est soi-disant pour aider l'Ukraine, mais alors là aussi, je vous renvoie, c'était déjà dans celle-ci, Ukraine Libre-Échange, où on voyait que les sociétés, les producteurs de poulet en Ukraine, c'est essentiellement deux grosses sociétés tenues par des oligarques et cotées à Londres. Donc en fait, le truc qui est soi-disant pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, soutenir l'économie ukrainienne, en fait, ça profite à des gens qui ne sont pas ukrainiens ou qui ne vivent pas en Ukraine. Les Ukrainiens eux-mêmes en profitent très peu. Et c'est juste l'oligarchie qui s'entend. Il y a peut-être eu un bac chiche, il faudra aller voir au niveau des SMS de notre ami Van Der Leyen. Michaud qui a eu un petit problème là aussi. Ils ont ouvert un camion, ils ont trouvé du miel ukrainien, direction famille Michaud Apiculteur, qui est une grosse usine, si vous avez vu la vidéo produit de merde, qui impacte 30 000 tonnes de miel par an, quelque chose comme ça, sachant que la consommation française tournait autour de 40, 45 000 tonnes, c'est peut-être un peu plus maintenant. Donc c'est un gros impacteur de miel et qui importe d'à peu près toute la planète. Le petit problème, c'est qu'ils mettent surtout, ils mettent parfois en avant, comme on peut le voir ici avec ce marketing, du miel récolté en France. Est-ce que je peux le mettre en plus gros ? Voilà. Ils ont plusieurs gammes et selon les produits, tu peux te retrouver avec du miel ukrainien et surtout avec du miel chinois qui rentre par l'Union Européenne à travers notamment l'Ukraine, l'Espagne ou même l'Argentine. Sauf qu'on ne le retrouve jamais sur les étiquettes. Mais on va en reparler dans un instant. Alors il faut savoir qu'avec la guerre, quand même, on importe un petit peu moins de miel ukrainien qu'avant. Donc le constat est là, le constat est connu, les gens ouvrent même les canillons et disent, vous avez vu, on est en concurrence avec des trucs qui sont non conformes, qui viennent de pays qui ne sont même pas de l'Union Européenne. Et alors qu'on a des apiculteurs qui crèvent la dalle, on importe encore du miel venu d'ailleurs. Et donc maintenant, on a le bal, le bal des hypocrites, le bal des politiciens qui soudainement sont tous d'accord avec les agriculteurs. Mais vous avez parfaitement raison, tout ça est scandaleux. Comment imaginer qu'on place les gens dans des situations de concurrence déloyale ? Pourquoi eux, ils respecteraient des normes alors qu'on importe des produits qui ne les respectent pas ? Et puis d'ailleurs, il y a trop de normes, ça devient trop compliqué. Et puis, bon, vous connaissez un peu la rengaine. En fait, ils sont en train de faire aux agriculteurs ce qu'ils ont fait aux ouvriers textiles dans les années 90. C'est-à-dire que ces ordures ont signé consciemment les traités de libre-échange qui liquident l'industrie textile en France. Et ensuite, ils défilent devant les usines en disant « Je suis vraiment compatissant avec vous, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que ces délocalisations maintenant en Chine, au Bangladesh ? C'est pas normal. Il faut lutter pour rétablir la compétitivité de la France. C'était comme ça qu'on embobinait les gens à l'époque. Juste pour faire un petit rappel, parce que ça aussi s'est passé au niveau européen, c'était Sir Léon Britann qui avait négocié pour, au nom de l'Union Européenne, dans les accords de l'OMC, une libéralisation des échanges avec la Chine sur le textile qui a été troquée contre une ouverture du marché chinois aux compagnies d'assurance européennes, mais en fait principalement anglaises, parce qu'elles avaient vraiment un gros poids dans ce secteur. C'est elles qui allaient tirer leur épingle du jeu. Et donc, en échange de cette ouverture du marché chinois aux compagnies d'assurance, on a supprimé tous les droits de douane dans le textile. Les ouvriers textiles ont été la dinde comme ça, offerte sur l'hôtel du libre-échange pour les intérêts des Anglais. Et notre classe politique qui est tout à fait pour la mondialisation, parce que la mondialisation, les traités de libre-échange, c'est une politique. Quand j'entends des gens me dire « Oui, mais alors maintenant, c'est la mondialisation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut bien qu'on s'adapte. » Non, c'est une décision politique de supprimer des barrières douanières, des normes, des quotas, des droits de douane. Donc, toute notre classe politique est pour ce genre d'accord. Mais, comme il faut se faire élire, et comme ce truc est complètement injuste, mais qu'on ne peut pas dire aux gens « On a décidé de supprimer vos emplois. On a décidé que l'Europe allait se spécialiser dans les services et les produits de haute technologie et que toute la pécadille, on allait le faire faire au tiers-monde, à Villebris, et tout aurait importé. » Parce que c'est une décision consciente, encore une fois. Comme on ne peut pas le dire, parce qu'on risque de se faire casser la gueule, ces ordures vont devant les usines, allaient devant les usines puisque maintenant elles ont toutes fermées, et ils font des promesses aux employés, dont l'usine délocalise ou ferme à cause de la concurrence déloyale. Et ils leur disent « C'est très grave ce qui vous arrive, je vous compatis et on va se battre pour qu'il y ait un repreneur et blablabla. » Enfin, ça c'est pendant la période électorale et puis on sait comment ça se passe une fois que c'est passé, on ne voit plus le bonhomme. Macron avait d'ailleurs encore fait le coup parce qu'il avait encore un petit peu d'industrie en 2017 avant son passage et il avait fait le coup, je ne sais plus si c'était les Goodyear ou à l'usine Whirlpool, ils s'étaient pointés en disant « Oui, oui, on va vous aider » et puis en fait ils n'en ont rien à branler. Donc là, on a le bal des hypocrites avec ici François-Xavier Bellamy que l'on va écouter. Faut-il, comme le demande de l'ERN, le Rassemblement National, diminuer la contribution de la France à l'Union Européenne ? Il faut en tous les cas que la contribution de la France à l'Union Européenne soit l'occasion d'un vrai retour sur investissement pour les Français. C'est ça la question. La France, c'est le pays qui touche le plus d'argent, la PAC, la politique agricole commune, la France, c'est le pays qui touche le plus d'argent. Mais 9 milliards d'euros. Si on diminue la contribution, est-ce qu'on ne risque pas de diminuer les aides européennes aux agriculteurs ? C'est la raison pour laquelle on s'est battus pour préserver la PAC. Et là encore, avec Anne Sander qui était rapporteur sur le sujet, le travail a été... Voilà, donc en 30 secondes, premier mensonge sur la PAC puisque la France, comme vous le savez ici, il y a un solde négatif avec l'Union Européenne, on va en parler dans un instant. On donne plus d'argent que ce qu'on reçoit. On y revient. Très difficile et très compliqué au tout début du mandat pour faire en sorte que la PAC reste ce qu'elle est. Pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la PAC ? C'est une subvention versée aux agriculteurs pour soutenir leur travail. Ça n'est pas un cadeau qu'on fait aux agriculteurs. Ce n'est pas un cadeau qu'on pourrait mettre sous condition en leur disant si vous faites ceci ou cela, alors dans ce cas, on vous donne ses aides. C'est ce que nous leur devons. C'est ce que nous leur devons pour faire face à la concurrence mondiale. Toutes les grandes puissances du monde subventionnent leur agriculture. La Chine, évidemment, mais aussi, bien sûr, les Etats-Unis qui ne sont pas spécialement en pays soviétique. Donc, on doit absolument faire que l'agriculture soit regardée pour ce qu'elle est un secteur stratégique. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit absolument subventionner et pourquoi tous les pays subventionnent comme ça leur agriculture ? Parce que les produits agricoles sont une matière première de base et qu'en subventionnant l'agriculture derrière, ça subventionne en fait l'industrie agroalimentaire de ce pays puisqu'il peut acheter des produits le moins cher possible, fabriquer ses produits, les transformer et ensuite les vendre à l'international. C'est à ça que ça sert les subventions aux agriculteurs. Et c'est pour ça que les agriculteurs sont ultra précarisés. Ils doivent être les moins chers possibles. Il y a d'une part pour favoriser les exportations de l'agroalimentaire, etc. Mais aussi parce que ça a un intérêt dans certaines considérations géopolitiques. Vous savez, par exemple, avec les programmes d'ajustement structurel du FMI. Quand un pays est dans la merde, le FMI débarque, il leur dit on va vous prêter de l'argent, mais par contre, il faut libéraliser votre économie et il faut vous intégrer dans l'économie mondiale. Et donc là, ils les forcent à ouvrir leurs frontières et notamment en production agricole du Nord ultra subventionnée, ce qui ruine les agriculteurs locaux. Mais c'est pas grave parce qu'on va leur dire il faut vous spécialiser. En fait, vous êtes bénéficiaire parce que vous avez des produits agricoles pas chers, moins chers que ce que vous faites chez vous. Le riz, tout ça, c'est moins cher de l'importer que de le produire. Donc c'est intelligent de l'importer. Mais du coup, vous allez vous exporter des produits qui ne sont pas fabriqués dans le Nord et que les consommateurs du Nord seront très contents d'acheter cacao, café, banane et compagnie. Donc c'est une manière aussi de se créer un marché et de se créer ensuite un produit qu'on va acheter dans le Sud et des reventes dans le Nord. On avait vu ça, par exemple, le cas classique, c'est l'ALENA avec le Mexique. La suppression des barrières douanières entre le Mexique et les Etats-Unis avait occasionné la disparition complète de l'agriculture mexicaine, de la petite agriculture paysanne, inondée de produits agricoles bruts venus des Etats-Unis mais aussi des produits transformés. Tous les Mexicains se sont mis à bouffer du McDo, ils sont devenus énormes et ces paysans au chômage sont allés travailler dans les usines américaines qui ont délocalisé. Voyez un peu le business, comment il est fait. Donc on a eu de la main-d'oeuvre pas chère et en même temps un nouveau débouché pour le fourbi de l'industrie. Voilà un petit peu aussi pour certaines arrières-pensées avec lesquelles on subventionne l'agriculture. Et là encore, on s'est retrouvé toujours devant les mêmes qui nous expliquent, d'ailleurs finalement c'est la même logique, finalement est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à soutenir l'agriculture ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à financer nos éleveurs, nos cultivateurs ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux finalement de mettre cet argent ailleurs ? Les mêmes qui nous disent en substance on pourrait faire de la viande de synthèse ou bien on pourrait l'acheter ailleurs après tout. Les élus macronistes dont je vous parlais tout à l'heure qui ont soutenu restauration de la nature, qui ont soutenu cette inflation normative permanente portée sur nos agriculteurs sont les mêmes qui ont voté massivement l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. C'est une manière de dire finalement bon bah écoutez il faut dénoncer tous les accords faut-il dénoncer tous les accords de libre-échange signés par l'Union Européenne ? Non ce qui fait Alors voilà là aussi c'est une rhétorique qu'on va retrouver un petit peu plus loin cette idée que soit on est pour le libre-échange et tous les accords soit on est contre tous les accords. Il n'y aurait pas de cas par cas ou de juste milieu ou de commerce intelligent à mener. On va en reparler. Il faut c'est une règle très simple qu'on ne s'autorise pas à importer en Europe ce qu'on s'interdit de produire en Europe. Est-ce que Jean-Jacques Bourdin vous vous mettez à la place on se met à la place d'un agriculteur à qui on dit qu'il n'a pas droit de pratiquer l'élevage de telle ou telle manière qu'il doit par en prenez les éleveurs avicoles vous prenez ceux qui font par exemple de la volaille on leur dit alors dans vos élevages vous devez respecter des normes de bien-être animal extrêmement précises méticules très complexes il faut absolument que tous les animaux aient droit à tant d'espace tant de lumière tant d'éclairage tant de temps pour aller dehors etc. Et simultanément vous voyez arriver sur le marché européen de la volaille produite sans respecter aucune de nos règles par exemple ukrainienne est-ce qu'il faut remettre les droits d'importation sur la volaille ukrainienne sur les produits ukrainiens bien sûr et là encore nous le disons depuis longtemps nous nous sommes favorables évidemment au fait de soutenir le peuple ukrainien qui mène un combat pour sa liberté mais ça ne veut pas dire que nos agriculteurs bon le mec il est quand même dans le parti les républicains qui a voté pour tous les accords de libre-échange qui est favorable au principe de l'OMC qui est favorable au principe du marché commun qui veut pas sortir de l'union européenne quand on lui demande faut sortir des traités de libre-échange non faut en fait ne pas importer comme il dit les produits qu'on s'interdit de fabriquer chez nous ça c'est des trucs qui étaient demandés dans les années 2000 par les milieux alter mondialistes qu'on traitait de zozos d'arriérés de nationalistes ou de racistes ou je sais pas quoi et maintenant c'est dans le discours parce qu'il y a des gens avec des tracteurs qui veulent venir te rouler dessus doivent payer le prix fort et payer le prix fort d'ailleurs à la fin qui bénéficie un peu moins un peuple ukrainien qu'à quelques oligarques qui possèdent qui sont pas toujours ukrainiens d'ailleurs ces filières industrielles d'élevage qui aujourd'hui sont en train de déstabiliser nos pays le vrai sujet soyons pragmatiques encore une fois regardons les choses en face regardons comment nous pouvons aider nos amis ukrainiens sur le terrain militaire c'est un sujet clé mais le sujet n'est pas aujourd'hui de faire en sorte que nos pays perdent leur capacité de produire leur propre alimentation personne n'y gagnera rien il faut qu'on défende nos agriculteurs et notre capacité à produire machin chose mais on reste dans les traités de libre-échange on reste dans l'union européenne surtout on ne change rien donc c'est le bal des hypocrites et il y a Manon Aubry qui en a marre de tous ces hypocrites de François-Xavier Bellamy et Bardella les macronistes qui ont tous voté pour cette PAC et sont comptables du fait qu'il n'y a pas de prix rémunérateur pour les agriculteurs elle aussi je l'avais déjà taclé si ça vous intéresse vous pouvez aller voir les vidéos que j'avais fait sur Manon Aubry et comment elle fait commerce en fait d'idées notamment la lutte contre l'évasion fiscale vous pouvez aller voir toutes ces deux vidéos sur la liste noire des paradis fiscaux à l'union européenne et comment Manon Aubry en fait utilise un thème qui intéresse des électeurs pour surfer dessus pour se faire mousser mais refuse catégoriquement de remettre en cause le système en lui-même qui permet l'évasion fiscale donc là aussi c'est des gens qui sont contre toutes les conséquences mais soutiennent les causes et notamment notre participation à l'union européenne à un marché commun ça veut bien dire ce que ça veut dire avec une libre circulation des marchandises et des capitaux et des personnes induit certaines choses donc voilà elle râle et puis elle est dans un combat politique eux ils ont soutenu la PAC et quelqu'un faisait remarquer que justement Manon Aubry qui en a marre des hypocrites sur la politique agricole elle elle a voté le Farm to Fork le volet agricole du Green Deal les fameuses normes écolo dont les agriculteurs aimeraient voir supprimer et qui a voté en fait pour ce texte et bien son groupe au parlement européen et elle aussi et voilà il nous dit Manon Aubry a bien voté pour ce truc Farm to Fork le texte de la décroissance de la politique agricole européenne et par contre elle fustige elle fustige Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy qui eux ont voté contre donc on voit que tout ça est un petit peu politicien et chacun essaye de se faire plus agriculteur qu'il ne l'est par exemple ici avec monsieur Thierry Mariani en direct du parlement européen qui lui aussi va se faire mousser en affirmant qu'il va voter contre le traité avec le Chili Bonjour je suis dans une séance de vote qui va commencer dans quelques minutes pour la commission commerce internationale ce qu'on appelle la commission INTA j'ai un message pour les agriculteurs sachez qu'après avoir voté le traité pour la Nouvelle-Zélande maintenant on nous propose un traité dans quelques secondes pour le Chili de libre-échange avec le Chili si ce traité est voté 95% des échanges avec le Chili se feront sans droit de douane et puis en matière agricole sachez que c'est 18 000 tonnes de plus de volaille 9 000 tonnes de plus pour la viande porcine 4 000 tonnes pour la viande ovine 2 000 tonnes pour la viande bovine sans compter l'huile d'olive les oeufs les dérivés de l'amidon bref cette Europe ne s'arrête jamais cette Europe de libre-échange en réalité poursuit un plan sans tenir compte de la réalité voilà pourquoi je voterai contre bien sûr ce traité de libre-échange je vous donne un conseil voyant des ce que votent les amis de monsieur Bellamy au parlement européen ou les amis de monsieur Macron alors on va déjà regarder est-ce que lui il vote parce qu'il y a eu un petit problème en fait l'accord de libre-échange avec le Chili vient d'être voté au parlement européen et qu'est-ce qu'on peut voir tous les groupes en fait ont voté pour il y a eu quelques abstentions notamment le groupe ID là on va y revenir quelques votes contre au niveau de la gauche et des verts donc ça c'est le vote au niveau de la commission du parlement puis ensuite il y aura le vote en plénière et puis bon il y a tout un processus et monsieur Mariani n'a pas voté le texte sur ce traité de libre-échange en tout cas le volet agricole voilà en plein mouvement des agriculteurs qui dénoncent machin truc ils ont voté il a été voté à 80% par les députés européens cet accord entre l'UE et le Chili et l'extrême droite notamment le RN était absent Thierry Mariani n'était pas là il a oublié de voter on peut voir ici le détail du texte et alors ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a deux textes on peut voir ici au niveau du code 2023 0259 parmi les votes donc le plus c'est les votes positifs le moins c'est négatif et là c'est l'abstention il n'y a pas son nom dedans il était absent il a voté un autre volet on peut le voir ici parce qu'il a répondu à Philippe Murer qui disait que le RN avait oublié de voter il a dit non c'est faux vous êtes malhonnête j'étais en commission j'ai voté contre et donc il montre ici effectivement il y a son nom juste là le truc c'est qu'il appartient à un groupe le groupe extrême droite je ne sais pas quoi au parlement européen tout le groupe ID a voté pour ce texte il n'y a que lui qui a voté contre donc quand ces gens viennent vous dire il faut voter pour moi au parlement européen et puis on va changer l'Europe de l'intérieur voter pour je ne sais pas le RN ou Renew ou je ne sais pas quelle connerie encore et qui vous disent votez pour nous on va changer l'Europe à la fin ces partis nationaux adhèrent à des partis européens sont mélangés entre eux et quand ils sont dans des commissions tu te retrouves avec un mec minoritaire qui vote pour des considérations nationales dont il se vante dans des vidéos regardez moi je suis meilleur que les autres et regardez comment les autres ils votent et moi je suis je suis plus de votre côté que les autres ne l'oubliez pas aux prochaines élections sauf que il s'est couré de texte voilà pourquoi le RN était absent apparemment l'eurodéputé Thierry Mariani n'a pas voté sur l'accord de commerce intérimaire UE Chili qui comprend les enjeux agricoles il a visiblement voté sur la partie séparée diplomatie investissement des relations entre le Chili et l'UE qui ne portent pas sur l'agriculture il y avait deux textes il n'a pas voté pour le bon il s'est abstenu sur la partie agricole il n'était pas là c'est con hein alors regardez bien comment les autres votent parce que moi je vous défends MDR quel bordel quand même alors on revient un petit peu sur LR parce que maintenant c'est la multiplication des déclarations agriculteurs en colère LR veut interdire l'importation des produits qui ne respectent pas les normes et alors là ils font du sketch ils se foutent de la gueule des gens ils ont carrément fait une proposition de loi qui a reçu le soutien du patron LR Eric Ciotti et celui du groupe LR à l'Assemblée avec Olivier Marlex nia 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 c'est se foutre de la gueule du monde c'est interdit par les traités européens c'est interdit par les règles des traités mais aussi par les règles de l'OMC par les différents traités que la France a signé il faut savoir que la politique commerciale extérieure est une compétence exclusive de l'Union Européenne et on va y revenir un peu quand on va parler du Mercosur donc voilà ils te font les constats et tu dises mais oui regardez comment de la viande nourrie aux farines animales aux céréales au GM d'Ukraine les tomates du Maghreb traitées au diclopropène substance potentiellement cancérigène et interdite depuis 15 ans c'est scandaleux ce qui se passe mais on est tout à fait d'accord donc ils en avaient rien à foutre jusque là ça les dérangeait pas ils ont même soutenu toutes ces conneries pendant des décennies ils appartiennent à des groupes politiques qui sont dans des gouvernements dans des institutions qui soutiennent toutes ces conneries mais tout d'un coup ils sont contre et ils font l'épitre avec une proposition de loi entre eux elle a pas été déposée à l'assemblée quand bien même elle le serait elle ne passerait pas et quand bien même elle serait votée elle serait retoquée par le conseil constitutionnel comme ça s'est passé avec la loi sur l'immigration vous avez vu ce qui s'est passé c'est exactement ce que je disais ici dans cette vidéo voilà pourquoi lui le point commun entre Gabriel Attal et la loi immigration c'est du sketch c'est de la communication c'était ça le point commun et à la fin une fois qu'on a bien amusé les gens avec nos imbécilités oh bah il y a le conseil constitutionnel qui passe et qui dit bah oui en fait l'immigration est une compétence exclusive de l'Union Européenne il y a un certain nombre de choses qui sont régies par le droit européen par la jurisprudence de la CJUE et de la CVDH et du coup bah votre loi là vous la foutez au panier bye ce truc là est totalement interdit la France n'a pas le droit de prendre ce type de décision les souverainetés ont été transférées au niveau supranational n'est-ce pas donc maintenant faut pas venir chialer mais ils se foutent quand même de la gueule des gens ça ça mange pas de pain alors Eric Ciotti veut carrément clochardiser les agriculteurs en proposant un revenu de base 1500 euros minimum pour tous les agriculteurs net alors voilà faut mettre en place un dispositif d'accompagnement financier un truc qui serait financé en sanctionnant fortement les distributeurs qui ne respectent pas la loi la fameuse loi EGalim qui garantit un prix minimum en production agricole et voilà en supprimant certaines aides dépensées à perte dans la politique de la ville bref sans commentaire évidemment les agriculteurs lui ont expliqué qu'ils voulaient vivre de leur travail et pas des aides sociales alors ici on a une perle on a Anne Hidalgo qui nous donne son avis sur l'agriculture il faut s'accrocher beaucoup de ces agriculteurs et agricultrices souhaitent passer dans la transition dans cette éco-agriculture ou agro-écologique qui permettent justement de faire la transition de diminuer les pesticides évidemment qui sont encore utilisés de passer aussi à une exploitation des terres qui n'appauvrissent pas la terre mais qui permettent aussi par les techniques de culture d'entretenir cette terre et de la garder fertile et de lui permettre de nourrir la population voilà alors il faut faire la transition qui permette la transition et ne pas abîmer la terre avec des pratiques qui n'abîment pas la terre 46 secondes on comprend pourquoi la mairie de Paris a vu ses impôts locaux augmenter de 60% pourquoi le truc est surendetté qu'il y a des rats partout enfin bon quasiment au bord de la WC la dame alors les conneries sont aussi dites au niveau du gouvernement puisque eux aussi ils ont une image à vendre une image à préserver ce gouvernement dont Macron était pour le Mercosur pour le libre-échange c'était les premiers à être pour la mondialisation l'Europe et toutes ces conneries et maintenant ils sont là à nous expliquer que la concurrence déloyale quand même ça commence à bien faire c'est pour cette agriculture à la française que nous nous battons depuis 2017 pour cette agriculture qui nous permet à la fois de produire et de protéger produire pour rester une grande nation agricole et protéger parce que nous ne pouvons pas laisser notre agriculture à la merci de la concurrence déloyale protéger aussi face au réchauffement climatique car les premières victimes du réchauffement climatique sont justement nos agriculteurs ben voyons retour en 2018 que disait Macron sur le Mercosur problème de concurrence déloyale là c'était il y a 5 ans ils disaient ah non je ne veux pas les fermer vous en êtes pas capable je ne vais pas les fermer cette alimentation va se produire dans l'assiette des français non parce que dites moi comment vous allez faire alors d'abord un l'avenir de l'agriculture il n'est pas dans la fermeture quelle qu'elle soit votre filière vous êtes dans quoi vous ? céréales céréales vous ? pareil vous êtes une filière qui exporte bon donc je ne vais pas ça ne marche pas de dire on ferme d'un côté et on ouvre de l'autre bon donc notre économie notre agriculture c'est d'ailleurs une de ses fiertés elle est exportatrice elle a donc besoin d'être ouvert on est gagnant sur le Mercosur la négo n'est pas finie c'est de cette manière qu'on est actuellement en train de se foutre de la gueule des agriculteurs en leur expliquant qu'au prétexte qu'ils sont bien contents d'exporter il ne faut pas venir se plaindre qu'il y a des importations sauf que eux ils exportent avec le maximum de normes de coûts etc et qu'ensuite quand il faut importer en France ils se retrouvent en concurrence déloyale avec des produits dont on interdit la production les méthodes de culture ou les normes sont interdites en France donc on va y revenir un petit peu mais voilà Macron nous disait que le Mercosur c'était génial il y était totalement favorable mais non en fait aujourd'hui c'est depuis 2017 qu'il lutte contre la concurrence déloyale ben voyons Pascal Canfin on arrive un petit peu au bout des imbécilités vous allez voir donc lui là encore un type du Parlement européen président la commission environnement du Parlement nous venons d'adopter définitivement cette nuit des règles européennes pour protéger nos apiculteurs contre l'importation de miel frauduleux ah ça y est il lutte contre la concurrence déloyale l'indication des pays d'origine sera beaucoup plus claire qu'aujourd'hui les consommateurs seront donc mieux informés ça c'est l'Europe concrète voilà ça va pas plus loin que ça l'Europe concrète je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la connerie du type ça c'est un truc qui a été voté en plus en décembre au moment où les apiculteurs commencent à râler et ils t'ont dit on va mieux indiquer le pays d'origine qui est déjà sur le pot et qui est déjà frauduleux d'accord parce que déjà il y a à peu près 25% du miel en Europe qui est chinois mais qui n'est pas étiqueté comme tel parce que le consommateur a tendance à ne pas en vouloir donc il est ré-étiqueté voilà miel argentin ou alors il passe par l'Ukraine il passe par l'Espagne où il est mélangé à du miel local et ré-exporté avec le tampon Espagne ou Ukraine ou alors on fait carrément des faux papiers l'Argentine en est spécialiste ou du miel qui va directement de Chine vers l'Europe sauf qu'il est tamponné argentin parce qu'il a des papiers d'origine argentine qui ont été achetés auprès de l'administration qui est corrompu donc mais t'en fais pas sur le pot l'origine argentine sera mieux mieux affiché affiché plus gros ouais ok c'est cool l'Europe concrète voilà qu'est-ce que ça change le problème c'est la concurrence des loyales et en plus c'est le le miel frauduleux on sait d'ailleurs que l'écrasante majorité parfois même jusqu'à 100% des miels importés ne correspondent pas aux normes et des normes qui sont en plus souples hein vous pourrez aller voir la vidéo produit de merde sur le miel et le type te dit non on va rien faire pour empêcher le miel frauduleux d'entrer on sait qu'il y a de la merde on sait que ça correspond pas aux normes mais on va indiquer mieux indiquer le pays d'origine comme si le consommateur devrait implicitement savoir que le miel de certaines origines était forcément frauduleux sachant aussi qu'il y a des fraudes sur l'origine il y a pas mal de gens qui vendent du miel sur le marché qui n'ont aucune ruche et qui se font passer pour des petits apiculteurs et qui achètent du miel là où c'est pas cher ils mettent un tampon France et ils disent oui oui c'est moi qui l'ai fait c'est mon miel donc ça sert à rien c'est l'Europe concrète c'est tout à fait ça donc là on a fait un peu le tour des propos mielleux de soutien on est avec vous tout ça ça vient particulièrement de gens qui sont membres qui sont élus au parlement européen et qui ont sans doute envie de garder leur siège ces gens sont payés 15 000 balles par mois pour se foutre de votre gueule pour compatir pour dire qu'ils vous comprennent qu'ils sont avec vous que vous avez bien raison de dénoncer ce qu'ils n'ont aucune envie de régler regardez on va juste indiquer le pays en plus gros on va rien faire contre la fraude dans les importations de miel on fera rien c'est l'Europe concrète alors maintenant on va passer un petit peu aux limites parce qu'on est avec vous mais il y a des limites et on voit par exemple ici qu'il ne faut pas trop critiquer l'Union Européenne et le libre-échange quand les agriculteurs critiquent les normes les charges ah ça c'est génial parce que ça reste dans la doxa un pseudo ultra-libéral de destruction des services publics qui est si cher au Macronistan mais quand on commence à taper sur l'Union Européenne là tout d'un coup on commence à sortir les imbécilités donc il y a un agriculteur qui a cramé un drapeau européen puisque lui il a compris d'où venait son problème et on a notre fameux Thierry de Cabarus qui est un espèce de boomer suprême qui gagne à être connu parce que c'est pour moi c'est le référentiel de la connerie humaine alors lui il dénonce un geste stupide de quelques membres de la coordination rurale venus protester à Bruxelles contre les normes ils oublient que 11 milliards de subventions viennent de l'Union Européenne il ne faut pas critiquer l'Union Européenne parce que la PAC tout ça franchement ça nous rapporte il n'y a pas que lui d'ailleurs il y a aussi au niveau de Fabien Roussel alors lui il aime bien les agriculteurs il faut manger de la viande mais là aussi l'Union Européenne c'est plus important que votre niveau de vie le parti de monsieur Bardella du Rassemblement National est un parti qui propose de replier la France sur ses frontières de remettre en cause l'Union Européenne et la PAC le budget de l'Union Européenne moi je ne vois pas comment nos agriculteurs feraient sans PAC c'est ce que propose Jordan Bardella c'est-à-dire priver le monde agricole la France des aides de l'Union Européenne c'est toute la différence que nous nous faisons nous nous ne disons pas non à la PAC nous voulons avoir des députés européens comme André Chassaigne pour pouvoir justement la transformer cette PAC et la mettre au service de la reconquête de notre souveraineté alimentaire oui comme Thierry Mariani qui oublie de voter c'est pas le bon texte et puis en fait il est dans un groupe européen avec d'autres pays européens donc à la fin changer l'Europe de l'intérieur on voit où ça mène permettre des prix garantis rémunérateurs permettant de verser des salaires aux agriculteurs permet d'avoir des contrôles supplémentaires enfin les contrôles de Bercy imaginez-vous ça fait partie des anomalies la France aujourd'hui est devenue un pays bureaucratique ils vont remettre des contrôles en plus la France est devenue un pays bureaucratique les éleveurs les agriculteurs qui sur une année qui veulent faire des demandes de subventions doivent remplir des dossiers qui représentent 2 à 3 kilos de paperasse pour pouvoir faire appel à des subventions pires ah bah alors je croyais que les subventions de la PAC comment est-ce que les agriculteurs vont s'en sortir sans la PAC et l'instant d'après ils te disent tu te rends compte il y a 3 kilos de papier à remplir ils doivent passer par les chambres d'agriculture où ils doivent payer parfois 800 à 1000 euros pour faire appel à une société qui déposera les dossiers en leur nom enfin c'est un truc de dingue ah la FNSEA qui prend un peu sa pastille au passage comme c'est rigolo on a critiqué la bureaucratie soviétique en URSS elle est en France cette bureaucratie et moi je l'ai combattue là-bas c'est pas pour la retrouver dans mon pays il n'est pas tout seul puisque le gouvernement aussi nous explique que sortir de l'Europe c'est priver de 9 milliards d'euros par an et je le redis ici et je sais que vous en êtes convaincu l'Europe c'est la PAC c'est 9 milliards d'euros par an qu'on dédie à nos agriculteurs pour vivre de leur travail donc sortir de l'Europe c'est nous priver de la PAC c'est pas pour vivre de leur travail pour vivre des subventions c'est nous priver et c'est vous priver de 9 milliards d'euros par an et comble du ridicule ceux qui vous le proposent ils votent les règles de la PAC quand ils sont à Bruxelles mais ils votent pas le budget de la PAC et ils viennent vous expliquer qu'ils ont toutes les solutions un miracle pour régler vos problèmes et on voit que ce qui est au coeur de leurs préoccupations c'est les petits les petits échanges de politique aéri les petits coups bas entre copains pour expliquer que eux sont mieux que les autres et qu'il faudra bien voter aux européennes alors voilà la gueule de la PAC ça c'est le total que la France verse à l'Union Européenne 2014 à 2020 sur 7 ans donc c'était 21 milliards par an à peu près c'est passé à 17 en 2017 je sais pas pourquoi et ensuite vu qu'il y a eu le Brexit le budget a eu tendance à augmenter et donc en 2020 on est passé à 25 milliards que l'on verse chaque année à l'Union Européenne en tout 151 milliards et de l'autre côté on en reçoit 98 d'accord dont 9 milliards de PAC donc voilà le bilan 53 milliards d'euros dilapidés en 7 ans ça fait 7 milliards et demi d'euros gaspillés chaque année dans l'Union Européenne qui ne reviennent pas qui essaient de la pure perte donc ça c'est comme le fameux plan de relance européen dont on nous avait vanté les mérites oh là là grâce à l'Europe on va pouvoir relancer notre économie on va profiter de l'argent européen machin truc le plan de relance européen la France en paye 80 milliards elle en reçoit même pas 40 là c'était 39 c'est passé à 38 37 et demi on ne sait plus exactement ça varie un petit peu donc on en perd déjà la moitié sur l'argent que l'on recevra de l'Union Européenne qui est en fait le nôtre divisé par 2 il faudra l'utiliser pour ce que l'Union Européenne a décidé et les versements étaient en plus conditionnés à un programme d'ajustement structurel de réforme si on a fait la réforme des retraites puis la réforme du chômage au début de cette année ou c'était l'année dernière c'était justement pour entrer dans les clous du fameux pacte européen et pour pouvoir toucher les fonds du plan de relance pour faire ce que l'Union Européenne a décidé et pour perdre la moitié de l'argent voilà et le budget européen c'est pareil on donne 25 pour en recevoir 15 ces 15 il faudra les dépenser de la manière que l'Union Européenne a décidé et à condition d'obéir vous avez vu ce qui se passe avec Orban ou parce que l'Union Européenne la Commission n'est pas content de la politique qui est menée dans le pays il y a 22 milliards de subventions qui sont bloquées alors il se trouve que la Hongrie est bénéficiaire nette de l'Union Européenne donc quelque part ils n'ont un peu rien à foutre on peut vivre sans subventions normalement quand on est un pays digne de ce nom mais donc en France on pourrait tout à fait sortir de l'Union Européenne donner les mêmes aides aux agriculteurs le même montant sans doute pour des considérations un peu plus intelligentes que ce qui est fait à la PAC sans avoir et on pourrait décider de ce qu'est notre politique agricole nationale sans avoir l'avis des Belges des Bulgares des Suédois et que sais-je et puis en plus on récupère 7 milliards et demi mais vous avez tous ces guignols les cabarus comment ils s'appellent Roussel le Hattal qui vient te dire alors heureusement ne critiquez pas l'Europe parce que vous en avez besoin pour vivre et ils vont faire pareil avec le libre-échange voilà on y vient décidément cette vidéo est extrêmement bien construite vous allez voir que maintenant ils sont en train de se foutre de la gueule des agriculteurs en disant si on sort des accords de libre-échange c'est la mort de l'agriculture française les accords entre l'Union Européenne et le Chili entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande sont en cours de ratification est-ce qu'il faut les ratifier ? écoutez moi je vais vous dire ce que je pense globalement sur la question des accords de libre-échange d'abord on a besoin d'échanges agricoles on a besoin d'échanges agricoles pour deux raisons d'abord tous les pays et tous les états ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins deuxième élément nous on n'est pas capables de subvenir à nos besoins je ne parle pas des nôtres agricoles oui mais d'accord mais nous déjà nous sommes nous sommes nous sommes sur un certain nombre de productions avec une grande capacité d'exportation la moitié des céréales françaises elles sortent des frontières 25% des céréales françaises elles sortent des frontières de l'Union Européenne le fromage c'est 3 milliards d'euros d'excédents commerciaux à l'extérieur de nos frontières le lait c'est la moitié des échanges qui se font à l'extérieur de nos frontières donc on a une puissance agricole et la France elle n'est pas une puissance qui vient juste autarcie qui vient juste couvrir ses besoins donc on a besoin d'accords alors que ce soit des accords type ceux que vous évoquez ou d'autres accords l'accord du CETA qui a été beaucoup vilipendé il est en cours pour la France c'est 120 millions d'euros de plus d'export vis-à-vis du Canada pourquoi qu'est-ce qui s'est passé on a dit qu'on n'acceptait pas que viennent du Canada des bœufs qui seraient produits dans des conditions qui ne soient pas conformes à celles alors vous avez remarqué qu'il y a un truc qui n'explique jamais c'est le solde là par exemple il dit c'est 120 millions d'exportations en plus mais c'est combien d'importations c'est quoi le solde commercial avec le Canada et comment est-ce qu'il a évolué il faut aussi s'intéresser à ce qui est exporté il a cité par exemple là j'ai oublié qu'est-ce qu'il disait le fromage le fromage c'est un produit transformé il est payé combien le lait aux agriculteurs il y a des zones c'est vrai où il y a des réglementations où il y a des éleveurs qui sont bien payés pour leur lait il y en a d'autres où c'est pas le cas et je sais pas moi qu'est-ce qui est exporté à votre avis en direction du Canada c'est les produits lactalis c'est le camembert président c'est ce genre de conneries et tout ça c'est du lait acheté au prix du marché est-ce que ça profite à l'éleveur je suis pas sûr il y a aussi quelque chose qui citait pas c'est que ça fait partie aussi du merdier européen où on pourrait tout à fait transformer certains produits agricoles en France mais au prétexte que c'est un peu moins cher de le faire de l'autre côté de la frontière les produits voyagent comme ça il y avait par exemple le cas du port du port français qui est expédié vivant en Allemagne qui est découpé en Allemagne dans des abattoirs par des travailleurs détachés polonais et qui est ensuite réexpédié en France est-ce que c'est ce genre d'échange dont on a besoin je suis pas sûr on pourrait peut-être transformer faire relocaliser certaines étapes en France donc là aussi il faudrait rentrer dans le détail de ce qui est vraiment exporté et réimporté derrière à la fin tu te retrouves avec des sommes comme ça rendez-vous compte des centaines de millions des milliards comment ferions-nous sans les échanges peut-être qu'on travaillerait peut-être qu'on aurait du boulot il y a quand même 3 millions et demi de chômeurs on peut peut-être transformer nos propres produits et fabriquer notre bouffe il faut voir quelle est la partie en fait des produits exportés qui sont consommés là où ils sont exportés et pas simplement transformés pour être expédiés un peu partout dans le monde mais y compris en France alors là il va vanter ensuite les accords de libre-échange CETA et compagnie que nous avions y compris en termes climatiques comme quand on peut avoir des accords et qu'ils soient favorables on a un accord de libre-échange avec le Japon le Japon c'est plus de 200 millions d'euros d'exportation supplémentaire pour les produits agricoles français donc n'essayons pas de on a besoin d'accords on a besoin d'accords qui soient équilibrés quel rapport en fait on peut très bien avoir un accord avantageux avec le Japon sans pour autant avoir un accord avantageux avec le Mercosur et on peut très bien signer cet accord avec le Japon sans pour autant s'il y a un autre c'est là en train de te dire il faut accepter le libre-échange total avec tout le monde ou avec personne c'est stupide c'est à dire qu'ils respectent des contraintes environnementales qui soient de même nature que la nôtre et puis qu'on défende en offensif ce que sont nos intérêts alors tous les accords sont pas équivalents et parfois on est plus favorisé que dans d'autres accords reconnaissons-le et on a besoin aussi d'améliorer la compétitivité de nos filières mais pensez j'entends certains qui disent qu'il faut sortir de tous les accords de libre-échange c'est immédiatement on ne sortira pas de tous les accords de libre-échange mais je sais c'est quand vous avez les chiffres que je vous donne c'est la mort de l'agriculture française dans ce qu'elle a encore d'exportateur et je ne vous ai pas parlé vous aurez remarqué je ne vous ai pas parlé du vin parce que c'est parfois l'arbre qui cache la forêt mais on a besoin mais on a besoin d'accords de libre-échange qui soient loyaux y compris sur la question environnementale mais les gens ne sont pas contre le commerce ils ne sont pas contre les échanges internationaux surtout quand ils sont pertinents si vous n'avez pas assez de patates cette année pour manger vous êtes très content de pouvoir en importer et si vous avez un surplus vous êtes content de pouvoir l'exporter ce qui est dénoncé c'est la concurrence déloyale c'est contre ça qu'il faut lutter mais évidemment tous ces gens sont bien contents d'avoir mis en concurrence déloyale non seulement les travailleurs mais aussi les agriculteurs pour faire pression sur les normes sociales environnementales et fiscales parce que les gens qui signent ces accords de libre-échange ne sont pas touchés par les problèmes mais bénéficient des conséquences il s'agit de gagner le plus d'argent pour soi-même et de payer le moins possible le travail des autres et donc il y a une certaine classe n'est-ce pas qui est dans la politique les médias les services la finance voilà qui gagne bien sa vie qui est très content d'être bien payé pour son boulot qui trouve normal de toucher par exemple comme Oudea qui touche 500 000 balles à la tête d'une fédération de tennis pour rien foutre ça c'est très bien ça c'est normal parce qu'elle a travaillé parce qu'elle y a produit de la valeur paraît-il là il ne faut pas critiquer mais par contre on va mettre en concurrence on va créer un système qui fait que les travailleurs les agriculteurs ne peuvent pas augmenter leur prix parce qu'on les a mis en concurrence frontale avec des gens qui sont d'accord pour bosser 15 heures par jour sans pause pipi et qui bossent avec des normes environnementales dégueulasses etc et une fois qu'on les a mis en concurrence frontale avec ces gens on dit vous comprenez vous ne pouvez pas monter vos prix vous ne pouvez pas c'est difficile on va vous donner un peu de fric on va vous donner un peu de subvention pour que vous puissiez manger quand même on va vous donner un petit peu de fric mais surtout vous n'augmentez pas les prix comme ça nous on a des produits pas chers on pourrait décider par exemple à la place des accords de libre-échange tels qu'ils sont construits actuellement et qui organisent cette concurrence déloyale que chaque pays mange d'abord ce qu'il produit grande révolution alors vous avez des patates vous produisez des patates tout le monde mange des patates et en France on se retrouve une fois avec un excédent et bien il est normal de pouvoir le vendre et normalement les choses étant ce qu'elles sont il va y avoir quelque part en Europe ou même ailleurs dans le monde un besoin de patates et ils seront très contents de les importer et quand dans deux ans la France manquera de patates elle les importera peut-être même du même pays et donc il est normal en fait de commencer par manger ce que l'on produit puis d'ouvrir les frontières progressivement d'abord aux pays qui partagent les mêmes normes sociales et environnementales et puis progressivement de proche en proche à tous les pays et de cette manière tu crées un modèle où le commerce est ouvert où l'échange où tu respectes déjà la souveraineté alimentaire des pays où le commerce finalement est libre parce qu'il faut aussi avoir le droit de dire non le livre-échange actuel c'est des traités signés avec effet cliquet une fois que c'est signé c'est pour la vie c'est pour toujours et t'as plus le droit de dire non et là on pourrait avoir un commerce beaucoup plus équilibré c'est pas les gens sont pas contre ce genre de choses à mon avis mais non là il faut défendre une certaine idée de la mondialisation qui profite aux gens qui sponsorisent ces messieurs et il faut aussi défendre l'existence de l'Union Européenne et tout ça nous amène à notre Bruno Le Maire national notre génie du millénaire alors lui il est pas content il est pas content parce que les gens sont pas contents de la manière dont le pays est géré et donc il se sent vexé on va écouter ce qu'il a à dire c'est très drôle un bras de fer et la France fera tout le nécessaire pour que le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui ne soit pas signé c'est un vote à la majorité qualifiée quel choix a-t-on à part se soumettre croyez-moi quand la France veut quelque chose en Europe elle a suffisamment de poids pour l'imposer c'est ce que fait le président de la République c'est grâce au président de la République et uniquement grâce à lui que cet accord n'est pas signé aujourd'hui cet accord Mercosur tel qu'il est il est pas bon pour nos éleveurs Saint Macron qui était tout à fait pour le Mercosur en 2018, 2019 etc il veut maintenant parce que ça chauffe un peu en France et aujourd'hui il est contre cet accord d'accord et c'est grâce à Saint Macron qu'on évite cet accord et donc Bruno il est là quand la France veut quelque chose vous allez voir on va faire un bras de fer la politique commerciale extérieure étant une compétence exclusive de l'Union Européenne la France bouffe c'est négocié par l'Union Européenne au nom des 27 et à la fin il y a un tour de table pour dire est-ce que vous êtes oui ou non d'accord avec ce qui a été négocié là-dedans la France a quasiment aucun rôle elle lève la main à la fin et si la majorité l'emporte pour la ratification tu bouffes c'est tout il n'y a pas de rapport de force et on avait vu ça par exemple avec la renégociation du marché de l'électricité on avait vu où ça avait fini où Bruno là aussi il fallait lui faire confiance on va renégocier le marché de l'électricité qui est dysfonctionnel qui ne permet pas de payer le vrai prix de l'électricité les français ne peuvent pas bénéficier du nucléaire c'est pas normal pourquoi est-ce qu'on a un prix indexé sur les prix du gaz alors qu'on ne l'utilise quasiment pas dans notre production dans notre mix énergétique pour l'électricité il ne s'est rien passé on était arrivé même à une situation lunaire où notre cher Bruno nous expliquait qu'il fallait s'entendre entre Européens sur une renégociation de Smerdier en dehors du cadre de l'Union Européenne parce qu'il fallait aller vite on n'a absolument pas confiance en lui il ne peut pas il ne doit pas être signé en l'état il ne sera pas signé en l'état comment vous croire sur le Mercosur alors qu'en même temps vous avez voté les importations massives d'Ukraine sans droit de douane sur les volailles les céréales les betteraves que les accords de libre-échange sont signés ou en train de l'être sans close miroir avec la Nouvelle-Zélande le Chili est-ce que vous êtes pour le dire clairement compatissant avec nos agriculteurs à Paris et très complaisant à Bruxelles ? pas du tout je pense qu'il ne faut pas caricaturer comme ça parce qu'il y a des accords commerciaux qui sont très bons pour nos agriculteurs je vous dis j'aime le monde paysan profondément voilà on lui pose une question sur l'Ukraine parce que là tu es un peu en train de te foutre de notre gueule parce que là tu as signé quand même le libre-échange avec l'Ukraine suppression des droits de douane mais sans pour autant leur faire respecter les normes européennes donc tu les places les agriculteurs en concurrence déloyale et il te dit j'aime profondément le monde paysan il ne faut pas caricaturer en ce moment il n'y a que des déclarations d'amour permettez-moi de dire qu'il voulait une preuve je vous rappelle que j'ai été trois ans ministre de l'agriculture et je pense avoir apporté des preuves en mon décembre des trébuchantes oui alors ça il aurait dû fermer sa gueule parce que quand il était ministre de l'agriculture notre petit Bruno il ne savait pas ce qu'était un hectare il s'était fait piéger à la télé avec quelqu'un je ne sais plus c'était le plateau du petit journal ou une connerie comme ça et pour rigoler quelqu'un avait dit et ça fait combien un hectare c'est 10 000 mètres carrés et il est à où je ne sais pas donc le mec parle toute la journée en hectare et il n'est pas au courant de ce que c'est et là il vient se pointer à la télé et te dire quand j'étais ministre de l'agriculture tout le monde est d'accord pour dire que ce que j'ai fait est génial et oui pourquoi il y a eu une révolte alors pourquoi les gens ne sont pas contents ils n'ont pas dû bien comprendre on est trébuchante quand nous allons avec le président de la république en Chine et que nous négocions directement avec le ministre du commerce chinois et pour le président de la république avec le président Xi pour permettre l'exportation de porcs français vers la Chine ça fait exploser le prix du porc en France ça soutient nos agriculteurs on se bat mais très concrètement c'est l'inni ah alors ça fait quand même un an qu'il nous explique qu'il veut faire baisser les prix et qu'il lutte contre l'inflation et maintenant il te dit grâce à nous les prix du porc ont explosé c'est drôle alors intéressant cette histoire de porc j'ai été voir de quoi il s'agit c'était alors 2023 7 avril Emmanuel Macron en Chine de nouveau débouché pour le porc qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est pas du tout un accord et une négociation commerciale puisque précisément c'est lié à l'Union Européenne en fait il y a eu des interdictions d'exporter parce qu'au niveau du porc il y a eu des problèmes que ce soit en Chine ou en Europe la Chine a traversé également une grave crise de fièvre porcine africaine dont le pays se remet à peine entre 2018 et 2020 la maladie avait ravagé une grande partie du cheptel donc il y a des problèmes sur le porc et c'est pareil donc en Europe et il y a des problèmes sur l'interdiction au niveau de la commission européenne qui régule tout ça avec des zones des zones de restrictions sur les exportations et sur le commerce et donc il y a eu une négociation qui a été faite directement entre la France et la Chine pour accorder 15 agréments à des sociétés françaises abattoirs et charcuteries donnant droit à exporter en Chine c'était pas complètement con parce que nous valorisons des produits qu'on ne consomme pas en France comme les pieds, les oreilles, etc et les chinois en sont très friands nous les vendons très bien en France ils seraient jetés donc là en fait c'est du bon sens les chinois ont un besoin les français ont une offre on s'arrange pour échanger qu'est-ce qui va se passer dans quelques années parce que ça va pas durer ça et un truc ici qui a été mis en place en 2024 la ferme de 600 000 porcs un énorme gratte-ciel en Chine j'en avais causé dans une vidéo ce truc immense est une porcherie en Chine parce qu'ils ont des problèmes de sous-production et les chinois en fait ils ont décidé d'investir massivement l'objectif dans ce truc là est de produire 1,2 million de porcs par an en Chine ils en font 56 millions quelque chose comme ça donc bon ils avaient eu des problèmes de sécurité alimentaire ils essayent de moderniser un petit peu leur élevage qui pue la merde et ils veulent industrialiser et techniciser à fond cette partie là de l'agriculture pour gagner en productivité alors moi la question c'est est-ce que vous serez toujours content d'avoir un accord avec la Chine quand ils se mettront à avoir des excédents de porcs produits dans ces conditions qu'est-ce qui se passe si dans 3-4 ans ils ont des excédents et qu'il n'y a aucun quota ni de droit de douane imposé aux porcs chinois vous croyez qu'il va se passer quoi pour les éleveurs en France et en Europe et bien ça maintenant ce merdier ça deviendra la nouvelle norme pour pouvoir être compétitif et dedans il faudra mettre des gens sous-payés alors ponctuellement là dans ce cas-là c'est intéressant mais si ça a été négocié en échange d'une suppression complète des droits de douane commerce complet avec la Chine dans quelques années on va bouffer du porc chinois allez y continue une augmentation qui sont difficiles vous avez aussi porté le Green Deal le pacte vert avec un projet de décroissance quand nous négocions l'accord avec le Canada ça permet d'augmenter de 46% les exportations de vin et de spiritueux vers le Canada ça permet d'augmenter les exportations de fromage vers le Canada même chose pour le Japon ça permet d'exporter plus de vin et plus de spiritueux moi je les entends tous ces zignards de la vie économique qui vous font des leçons dans le libre-échange c'est terrible qu'ils aillent le dire dans une ferme qu'ils aillent chez un producteur de porc de Bretagne pour lui dire on arrête de commercer avec la Chine on verra la réaction arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi il faut regarder chaque accord commercial vérifier qu'il est dans l'intérêt de nos producteurs et ne les signer qu'ils sont réellement dans l'intérêt de nos producteurs le culot quand même du mec qui te dit ah les gens ils font des leçons machin on va voir il faut signer quand c'est l'intérêt du producteur c'est pas ton boulot c'est pas ton boulot alors voilà le résultat on va dire dans une ferme que le libre-échange c'est merveilleux voilà la gueule du libre-échange en fait ça c'est vis-à-vis de l'Union Européenne dégradation de la balance commerciale agricole or vin et spiritueux ça se fait avec les membres de l'UE vous avez vu cette belle courbe bleue vous avez ici donc une balance qui est à peu près stable avec les pays hors de l'Union Européenne la courbe verte et la courbe bleue c'est avec les autres pays de l'UE et ici chaque date est en fait un semestre et il y a un déficit de plus d'un milliard tous les six mois c'est ça la réalité la réalité aussi c'est que la France perd sa souveraineté alimentaire et qu'on exporte qu'on importe plutôt de plus en plus de produits fruits, légumes, etc des choses qu'on peut tout à fait produire sur notre sol mais qu'on importe à des prix un petit peu plus faibles parce qu'il y a une mer de plastique en Espagne alimentée par des travailleurs migrants clandestins qui sont exploités et aussi par un pillage complet de la ressource en eau locale où les nappes phréatiques sont complètement pompées c'est un désastre environnemental maintenant ils sont en train d'installer des usines de désalinisation pour poursuivre les conneries donc on a des tomates comme ça qui viennent d'Espagne alors qu'on pourrait en fabriquer en France mais parce que c'est un peu moins cher sur le modèle du miel on a des centaines de tonnes de miel dont on sait pas quoi foutre des milliers même de tonnes et on en importe du crène parce que c'est un peu moins cher et qu'il y a de la concurrence dans les rayons mais vous allez voir d'ailleurs que c'est la faute du consommateur la France a perdu cent mille exploitations agricoles entre 2010 et 2020 est-ce qu'il y a des pénuries dans les magasins donc ça a été remplacé par des importations mais le libre-échange n'est pas un problème et quand on va dans une ferme ils sont ravis regardez comme ils sont ravis ils manifestent précisément contre la concurrence déloyale et le type vient à l'antenne et il dit mais c'est génial parce qu'un céréalier peut exporter on est pour le tout libre-échange c'est de la stupidité la balance commerciale est négative il y a peut-être des gens qui exportent et qui sont contents mais il y a aussi des gens qui sont face à une concurrence déloyale et qui se font rincer le fion et ça c'est le cas général en fait aujourd'hui dans l'agriculture et ce n'est pas parce qu'on refuse d'importer des tomates parce qu'on en produit déjà suffisamment chez nous que les pays qui ont besoin de céréales vont dire ah bah non je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête comme si l'Ethiopie allait refuser d'importer des céréales françaises parce qu'on refuserait d'importer des tomates d'Espagne c'est des trucs de dingue il faut être un peu con quand même ou plutôt de mauvaise foi c'est plutôt ça donc l'agriculture française en fait c'est la bérésina il y a un petit hausse dans l'horticulture et le maraîchage c'est génial on a des fleurs mais sinon c'est moins 30% dans polyculture polyélevage moins 26% sur les bovins bon vous voyez un peu la gueule du tableau chute du nombre d'agriculteurs mais ça n'a rien à voir avec le libre-échange au contraire en fait les agriculteurs sont ravis de pouvoir exporter parce qu'en France les gens apparemment ne mangent plus ils disparaissent il y a un effondrement de la population je ne sais pas on est peut-être passé de 60 millions à 20 millions d'habitants en 10 ans ce qui fait qu'il n'y a plus de débouchés nationales et ils sont ravis de pouvoir exporter c'est pas ça qui se passe quand même c'est que les productions nationales sont remplacées par des importations majoritairement et de temps en temps dans le lot par-ci par-là il y a des agriculteurs qui arrivent à exporter parce que l'agriculture est un domaine assez vaste qui va du céréal à l'élevage les légumes le vin etc et qu'à chaque fois c'est pas il y a des points communs il y a des problèmes communs mais c'est des modèles économiques complètement différents et même dans le vin en fonction du secteur de la zone du positionnement marketing c'est pas les mêmes problèmes donc ça sert à rien c'est de la stupidité son truc voilà donc phase 1 on est compatissant on est tout à fait d'accord avec vous vous êtes face à une situation terrible et vous avez vu on est de votre bord mieux d'ailleurs on est plus de votre bord que les autres que ceux du rassemblement national de renaissance des écolos de machin faudra voter pour nous voilà n'oubliez pas et puis ensuite étape 2 au fait c'est bien de râler mais faut pas oublier que l'Union Européenne c'est merveilleux ça vous nourrit ça les nourrit eux les politiciens qui défendent ces merdes on a vu que la PAC le solde est déficitaire idem pour le libre-échange vous n'avez pas à critiquer le libre-échange parce que vous êtes quand même content de pouvoir exporter de temps en temps oui mais en fait le solde est négatif là aussi donc encore une fois ils défendent des choses des politiques qui soit profitent à eux soit profitent essentiellement au grand groupe et derrière ils disent à l'agriculteur tu n'oublieras pas de rester un bon petit esclave qui touche des subventions et qui est content de pouvoir exporter voilà alors on va passer à la suite là il faut que je change d'écran parce qu'il y a tellement de liens alors la suite c'est les fameuses solutions ah les solutions Gabriel Attal est venu sur sa botte de paille nous expliquer la vie et raconter deux trois conneries il est allé dans un village complètement macronistan voilà donc il est venu avec sa botte de paille il a fait sa petite opération de communication dans un patelin où les gens votent à 75% pour macron avec un personnel trié sur le volet il y avait une dizaine d'agriculteurs tout le reste c'était des communicants enfin des gens du ministère des élus locaux le préfet et pouf des journalistes on voit ici des caméras derrière et ça fait un public et donc ils ont fait un truc un peu pittoresque comme ça pouf du jour au lendemain on est venu sur la botte de paille expliquer au monde paysan à quel point on était d'accord avec lui et qu'on a compris ses revendications alors quelqu'un ici a fait un résumé des annonces c'est d'ailleurs un résumé d'un article et c'est que des conneries par exemple le fait de réserver les appels d'offres avec de l'aviance française pour les rares cantines de l'état c'est archi illégal vis-à-vis du droit européen ça s'appelle de la discrimination le principe de non-discrimination est un des totems dans les traités de libre-échange et y compris au niveau européen meilleur régime pour le curage des fossés et l'entretien des haies dérisoire le mercosur refusé par Macron on va voir en fait qu'il n'a pas le pouvoir de s'y opposer puisqu'il est voté à la majorité qualifiée les négociations continuent blé et poulet ukrainien rien vous avez vu comment ils ont tendance à éviter le sujet quand Bruno Le Maire a été interrogé qu'est-ce qu'il a dit oui il faut pas caricaturer et puis je soutiens j'aime le monde agricole il ne faut pas caricaturer on va revenir aussi sur cette question et puis le GNR le fameux gazole détaxé pour les paysans et le transport routier Bruxelles veut augmenter tous les gazoles sans exception voilà c'est exact gazole non routier pourquoi le gouvernement pourrait supprimer son avantage fiscal donc c'est exactement ce qu'ils ont fait finalement il était dans le projet de loi de finances pour 2024 et en fait la suppression de la niche fiscale GNR dans les cartons de Bercy depuis 2018 et ça a été repoussé à plusieurs reprises il y a plusieurs mois seulement le gouvernement avait encore reculé la fiscalité du GNR devait être alignée sur celle du gazole routier au 1er janvier dernier mais ça n'a finalement pas été le cas on a l'impression qu'ils sont poussés à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire ils se disent non ça va ça va créer trop de problèmes ça va gueuler et là voilà déjà une première tentative en 2018 puis il y a quelques mois puis encore au 1er janvier et effectivement ça gueule alors d'où ça vient ? et bien ça vient de l'Union Européenne directive du conseil restructurant le cadre de l'union de taxation des produits énergétiques et de l'électricité on va faire une refonte ça date de 2021 comment ça s'appelle cette merde ? c'est la directive sur la taxation de l'énergie et dans cette directive on nous dit qu'elle favorise de fait le recours aux combustibles fossiles des taux nationaux fortement divergents sont appliqués parallèlement à un éventail d'exonérations et de réductions fiscales constituant autant de formes d'incitation en faveur des combustibles fossiles qui ne sont pas en phase avec les objectifs du pacte vert européen par conséquent il faut réexaminer la possibilité d'accorder des réductions et des exonérations fiscales lesquelles entraînent actuellement une taxation plus faible des combustibles fossiles il s'agit notamment du gazole utilisé dans l'agriculture du gazole tout court du charbon utilisé par les ménages etc un peu plus bas conformément aux objectifs de la proposition il convient de ne pas faire de distinction entre l'utilisation commerciale et non commerciale du gazole utilisé comme carburant et entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle des combustibles et de l'électricité voilà d'où ça vient et donc quand l'état veut supprimer le gazole non routier c'est temporaire et justement Macron va aller négocier Macron a demandé à ce que les négociations autour du traité de libre-échange avec l'UE et le Mercosur soient arrêtées il va s'entretenir avec la présidente de la commission sur la crise du monde agricole et les mesures de soutien demandées par les agriculteurs à l'échelle européenne il va aller lever le doigt cette sous-merde pourquoi on le paye il est incapable de prendre la moindre décision il n'en a pas le pouvoir les taxes sur le gazole pour les agriculteurs maintenant il faut les demander il faut aller lever le doigt à la commission et il faut négocier demander à une allemande si oui ou non on peut ou pas avoir le droit pendant peut-être encore un délai de maintenir une exonération fiscale et ici on nous apprend qu'il a de lui tout seul il a demandé à ce que les négociations autour du traité soient arrêtées il n'en a pas le pouvoir alors qu'est-ce qui s'est passé le lendemain même en fait la commission continue de rechercher un accord commercial avec le Mercosur le lendemain même la commission a déclaré mardi qu'elle continuait à chercher un accord commercial avec le Mercosur un jour après que le bureau du président français Emmanuel Macron a déclaré avoir compris que l'Union Européenne avait mis fin aux négociations en fait il a fait une déclaration dans son coin et comme l'Union Européenne lui a dit non mais mptdrt qui il a fait oui j'avais cru comprendre que on s'était entendu pour dire qu'on arrêtait non les discussions se poursuivent et l'Union Européenne continue d'atteindre son objectif de parvenir à un accord qui respecte les objectifs de durabilité et de respect de nos sensibilités en particulier dans le domaine agricole la veille des sources européennes et brésiliennes suivant les négociations avaient déclaré à Reuters que les négociations entre le Mercosur et l'UE avaient repris la semaine dernière et devaient se poursuivre au cours des prochains mois malgré la résistance de la France on s'en bat les couilles de ce que Macron peut dire il n'en a pas le pouvoir alors apparemment sur le GNR on va quand même lâcher du lest on va lâcher du lest on va donner une piacette aux agriculteurs nous avons décidé la suppression totale de la hausse de la fiscalité sur le GNR qui est permis dès le mois de février une avance de 50% ce sont 215 millions d'euros qui iront directement dans la trésorerie de nos agriculteurs dès le mois prochain il faut oser quand même dire des conneries pareilles elle présente comme une décision on a décidé de mettre fin non on annule notre décision premièrement c'est ça ensuite ce sera sous condition que l'Union Européenne accepte ce sera temporaire parce que maintenant il y a une directive qui dit qu'il faut aligner supprimer toutes les exonérations et avantages fiscaux sur le gazole au nom du sauvetage de la planète c'est pour l'écologie il ne faut pas encourager l'utilisation des combustibles fossiles et ensuite elle annonce qu'il s'agit c'est de l'argent qui va directement dans la trésorerie non c'est de l'argent qui ne sort pas de la trésorerie alors ils vont faire une avance un machin j'ai l'impression qu'il y a de la bureaucratie derrière ces exonérations avec des paiements différés ou je sais pas quoi mais c'est pas quelque chose qui va dans la trésorerie c'est quelque chose qui ne sortira pas de leur poche à la fin tout simplement quand on est quand même dans une entreprise à avoir des problèmes de trésorerie et avoir besoin d'avance et de machin c'est qu'il y a un problème structurel est-ce que ce problème va être adressé non est-ce qu'ils vont régler le problème qui fait que des entreprises des exploitations agricoles qui étaient pour le moment financièrement stables se retrouvent avec des problèmes de trésorerie visiblement la situation s'est dégradée est-ce que ce problème va être adressé bien sûr que non nous avons également décidé la remise de la TICPE qui aura lieu dès le 1er juillet directement sur la facture les agriculteurs n'auront plus à avancer les frais et ceux qui ne la demandent plus ne la demandent pas qui sont 20% général l'auront directement ces mesures sont simples justes mais surtout concrètes les agriculteurs nous ont aussi demandé de les protéger davantage voilà on jette un petit peu d'argent public sur leur tête en leur disant vous avez vu on a compris on va régler votre problème MDR tout ça est temporaire entre les conséquences des aléas climatiques c'est notamment pour cela que nous avons décidé une nouvelle assurance récolte dès l'année dernière mais là aussi nous devons aller plus loin nous avons donc décidé de verser plus rapidement les indemnisations suite aux intempéries et aux inondations nous avons décidé de débloquer 50 millions d'euros dès le mois prochain pour faire face aux conséquences de la maladie MHE qui touche la filière bovine nous avons également décidé un plan spécifique pour la viticulture en Occitanie que nous annoncerons dans les prochains jours avec des mesures d'urgence mais également des mesures structurelles pour nos vignerons voilà distribution d'argent public d'argent magique prenez le fric une fois qu'on a bien salopé en fait qu'on a pris des décisions qui vous ont rendu non rentables qu'on a organisé une concurrence déloyale etc pour que vous puissiez quand même vous maintenir quelque temps et pas trop pas venir nous couper la tête on va prendre l'argent dans la poche des autres les contribuables et on va vous en donner un petit peu juste pour que vous continuiez à être de bons petits esclaves pendant ce temps Macron est allé en Suède et il est venu discuter en fait de la politique de défense de l'Union Européenne avec la Suède et de parler de l'Ukraine et il a expliqué qu'en gros on allait droit à la guerre avec la Russie qu'il fallait prendre des décisions courageuses pour accélérer l'aide à l'Ukraine peu importe les efforts voilà où est leur priorité en fait il s'en fiche qu'il y ait des problèmes de concurrence déloyale avec l'Ukraine qu'il y ait des oeufs qui arrivent par camion de 20 tonnes non conformes aux règles européennes et qui vont finir chez les industriels à fabriquer de la brioche pendant que les agriculteurs eux ne peuvent pas vendre leurs produits sauf à s'aligner sur les prix le plus bas il s'en fout et il dit c'est pour l'Ukraine peu importe les efforts il faut le faire et je vous passe les 3 minutes 38 il faut gagner la guerre en Ukraine par fierté parce que si avec tous les efforts qu'on a fait Poutine gagne on va passer pour des cons c'est uniquement ça c'est exactement ce qu'il dit il y aura un problème de crédibilité sur l'Europe si demain la Russie gagne la guerre en Ukraine on va passer pour des jambons et donc il faut il faut jeter toutes les forces dans la bataille Emmanuel Macron affirme que l'Europe doit s'organiser de telle manière que si les Etats-Unis venaient à faire le choix souverain d'arrêter son aide militaire ça ne devait avoir aucun impact sur le terrain vous vous rappelez de ce que j'ai dit justement dans la vidéo c'est la vidéo précédente si je ne me trompe pas à qui profite l'Ukraine on avait vu que les Américains commencent à se retirer du financement en Ukraine et tout ça va nous retomber sur la gueule pour le plus grand plaisir des Etats-Uniens qui nous ont foutu dans cette sauce je vous renvoie à cette vidéo donc la concurrence déloyale avec l'Ukraine c'est pas prêt de s'arrêter traître tu nous as vendu à l'Ukraine les agriculteurs polonais ont jeté des oeufs au ministre de l'agriculture et à ses collègues lituanien et tchèque voilà où on en est idem au niveau européen avec Ursula von der Leyen qui a publié pas plus tard qu'il y a quelques heures 11h38 ce matin l'Union européenne reste aux côtés de l'Ukraine et de la Moldavie aujourd'hui nous renouvelons les mesures commerciales spéciales qui sont essentielles au maintien des économies ukrainiennes et moldaves le maintien des économies européennes ils ont rien à foutre ah mais si regardez dans le même temps nous proposons des garde-fous pour amortir l'impact de ces mesures sur les agriculteurs de l'UE on va leur donner du fric pour compenser le résultat de nos décisions stupides alors voilà les mesures qui étaient annoncées quasiment en même temps nous proposons de permettre aux agriculteurs de l'UE de déroger pour 2024 à certaines règles de la PAC relatives au maintien des zones non productives il y avait des problèmes au niveau du maintien des prairies vous avez vu peut-être que des agriculteurs ont fait un hectare de prairies sur la RN je sais pas combien sur une route nationale ils ont mis de la terre ils ont couvert de terre ils ont semé du gazon pour se foutre de la gueule des prairies parce qu'apparemment ils peuvent pas les supprimer ou je sais pas quoi et il a dit bon on va voir maintenant avec je sais plus quelle administration s'ils nous autorisent à enlever cette prairie qui a été plantée mais c'était pour troller c'est pour l'instant une proposition pour déroger uniquement pour un an à certaines règles à certaines règles de la PAC et tout ça va être discuté avec les états membres demain enfin jeudi jeudi donc 1er février au sommet européen ce truc là va être discuté puis voté donc tout ça va prendre un temps considérable et ils sont un peu en train de chier mou à la commission européenne on a vu qu'ils se sont entourés de barbelés parlons un peu maintenant des réactions à ce genre de carabistouille notamment les annonces que Gabriel Attal avait fait les jeunes agriculteurs ont le sentiment d'avoir été écoutés et entendus ça va dans le bon sens oui on a le sentiment d'avoir été écoutés on a le sentiment que la chose est prise très au sérieux après c'est ce qu'on a dit à la sortie c'est pas moi qui gouverne ce pays c'est lui le premier ministre et ce coup-ci c'est à lui d'apporter les réponses le gros problème c'est que les mecs attendent des réponses de ceux qui ont précisément créé les problèmes et qui sont très contents de la situation actuelle et qui n'ont aucune envie de remettre en cause certaines structures qui seraient justement la réponse aux problèmes idem au niveau de la FNSEA où Arnaud Rousseau qui est un agroalimentaire et pas un agriculteur vient nous expliquer que cette Europe c'est génial je voudrais rappeler aussi qu'on a dit très clairement au premier ministre que l'Europe c'était le cadre dans lequel on voulait agir que cette Europe elle nous questionnait mais qu'elle restait pour nous le cadre dans lequel ça devait se passer et donc cette Europe on y tient mais on a besoin aussi de la remettre en question parce que la manière très administrative de la faire n'est plus comprise par les agriculteurs on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir des dates qui régentent nos actions dans nos champs on ne peut pas avoir des obligations de réimplanter des prairies quand on n'a plus d'animaux enfin autant de choses qui paraissent absolument un non-sens et sur lesquelles il faudra qu'on revienne et ça on comprend que ça prendra un peu plus que la semaine mais on a l'échéance du salon de l'agriculture dans près d'un mois et donc il nous semble que c'est le bon c'est le bon tempo en tous les cas pas plus tard pour qu'au niveau européen on est décision on a discuté avec nos homologues européens évidemment les allemands mais aussi les italiens et d'autres pays tout le monde est concentré sur le même objectif faire en sorte que la vision décroissante du green deal soit remise en cause ce qui ne veut pas dire pour autant que les sujets environnementaux ne sont pas à prendre en compte je le redis le défi climatique c'est pour les agriculteurs un vrai challenge et ils sont bon la seule chose qu'il dénonce c'est le green deal européen c'est le truc farm to fork c'est la décroissance c'est le truc sur les prairies etc la concurrence déloyale il n'en parle pas et il dit cette Europe nous on y tient mais nous qui ? et bien les fameux de l'agroalimentaire qui sont bien contents de pouvoir produire dans un pays transformer dans un autre payer les impôts dans un troisième et vendre en plus un peu partout eux ils sont très contents du marché européen tel qu'il est fait eux ils se font du fric avec ça il n'y a aucun souci et après on viendra dire qu'on perd notre souveraineté alimentaire mais c'est normal colère des agriculteurs contre le responsable de la FNSEA locale bon bref ils sont en train de s'engueuler parce que suite aux mesures annoncées par Attal et bien certains avaient demandé la levée du blocage on avait vu Jérôme Baye un peu une figure du mouvement qui lui il était très content des mesures qui sont annoncées par Gabriel Attal je pense qu'on a été entendus et on doit pouvoir maintenant il faut aller de l'avant et je pense que voilà le gouvernement nous a entendus et puis il y a eu un petit bout de papier qui a été passé dans la main d'un ministre un truc un peu louche quand même il a dit oui c'est le numéro d'une personne qui a aidé donc le type a dégagé tout le monde pensait que ça avait tué le mouvement c'est les méthodes habituelles sauf que les gens sur les points de blocage ils ont dit mais PTDR vous êtes qui en fait pour nous dire quoi faire on en a rien à foutre de la FNSEA Jérôme Baye est bien gentil lui il est rentré mais nous on va rester alors il y a eu donc une nouvelle salve de dingoterie donc on a vu qu'ils sont compatissants mais il faut pas aller trop loin parce que l'union européenne et les traités de libre-échange ne doivent pas être mis en cause on va vous apporter des solutions complètement bidons et temporaires à coup de mesures temporaires l'annulation du GNR l'exonération de certaines obligations de la PAC pour 2024 c'est temporaire et puis on vous donne un peu d'argent public là aussi on verra combien de temps ça dure donc tout ça c'est de la mesurette et donc là ensuite on rentre dans le discours délirant ou des gens qui n'y connaissent strictement rien font des annonces on est ici Sandrine Lefleur agricultrice et députée Renaissance MDR elle estime qu'on doit sortir l'agriculture de ces accords européens je pense qu'elle parle du Mercosur mais c'est pas ton boulot vous avez délégué la souveraineté de la négociation des accords au niveau de l'union européenne il y a un commissaire qui s'en charge et à la fin il présentera le résultat final et ce sera voté à 27 à la majorité qualifiée de quoi tu parles Sandrine mais voilà c'est passé à la télé c'est sur BFM et des gens se disent ah enfin des politiciens qui ont compris les problèmes et commencent à dire il faut quand même que ces accords européens que dans ces accords de libre-échange il n'y ait pas il n'y ait pas l'agriculture ou il n'y ait pas certaines choses donc c'est bon on est rassuré ils ont compris et ils vont agir non c'est pas leur travail toujours la même Sandrine Lefleur qui salue des mesures concrètes ça c'était le 25 le 27 janvier après les annonces de Attal elle est contente elle s'est dit satisfaite des annonces de Gabriel Attal qui ne concernait absolument pas la sortie de l'agriculture des accords de libre-échange et alors elle a notamment appelé à des aides nationales et européennes pour soutenir les agriculteurs face au changement climatique donc on maintient les conneries du Green Deal qui apparemment sont des dingoteries au niveau des normes sans fin et on vous file du fric pour que vous fermiez votre gueule et voilà et elle demande aux consommateurs de soutenir les producteurs bio donc c'est là en fait où ça va se finir c'est la faute des français c'est la faute des consommateurs qui ne jouent pas le jeu les fameux producteurs bio qui actuellement sont dans la sauce puisque le bio à cause de l'inflation n'a plus forcément le vent en poupe vu que les gens ils ont plus de sous et il faut savoir qu'au niveau européen le bio a été complètement torpillé le bio est avant tout un label c'est avant tout un ensemble de pratiques définies par un organisme privé ou parfois public quand il s'agit du label AB par exemple il y a un cahier des charges et ton produit correspond ou pas à cette labellisation il se trouve que l'Union Européenne a complètement saboté le bio en accordant des équivalences dans les accords de libre-échange des équivalences qui disent que si un produit est bio dans un pays par exemple le Brésil ou la Chine et bien il est bio en Europe et il n'a pas besoin de la moindre certification complémentaire il n'a pas besoin de la moindre réévaluation si ton produit est bio au Brésil il a automatiquement le label bio européen et il se retrouve dans les épiceries bio aux côtés de l'agriculture française qui n'a pas les mêmes règles vous pouvez revoir la vidéo que j'avais faite sur la spiruline où le marché est complètement envahi de spiruline chinoise de merde qui a le label bio tandis qu'en Europe ce label bio est quasiment impossible à obtenir parce que les réglementations pour le bio européen ne correspondent pas en fait aux produits donc faire de la spiruline bio en Europe c'était beaucoup plus compliqué contraignant, cher etc voire même quasiment impossible pendant un temps mais on importait de la spiruline bio de Chine on fait comment ? bah c'est pas les mêmes normes tout simplement alors voilà pour soutenir les agriculteurs il faut acheter bio sauf que maintenant dans les magasins bio vous avez tout un tas de produits importés sur la base d'équivalences qui n'en sont absolument pas et qui entrent en concurrence déloyale complète avec des producteurs européens qui ont des normes beaucoup plus drastiques et si les gens n'achètent pas c'est la faute du consommateur si les agriculteurs bio s'en sortent pas c'est la faute des gens vous êtes de mauvais consommateurs et là maintenant on va nous expliquer ils vont nous expliquer ce qu'est un bon consommateur Marc Fresneau alors si vous ne le connaissez pas c'est le ministre de l'agriculture totalement transparent juste un mot donc sur la question de la rémunération puisque c'était ça le sujet de ce matin qu'est-ce qu'on constate ? on constate que l'ensemble des opérateurs saluent ce qu'ont été les dispositions des galimes sauf que qu'est-ce qu'on constate ? c'est des contournements c'est du non-respect de la loi aussi du double discours voilà tout ça a été organisé au niveau européen vous allez voir pourquoi les contournements c'est parfois d'avoir créé des centrales d'achat à l'extérieur de nos frontières qui permettent de déroger ou d'essayer de déroger à la loi quand on ne devrait pas le faire et bien alors on critique la libre circulation des marchandises et des capitaux on n'est pas content c'est fou ça les doubles discours c'est de dire je prends la matière première agricole quand au fond c'est pas ce qui se passe concrètement c'est valable dans la grande distribution quand c'est valable dans la transformation on a besoin de faire respecter la loi d'où le sens des contrôles qui ont été évoqués par Bruno Le Maire c'est un élément faire respecter la loi c'est d'abord ce qui a été demandé à tous bah oui mais pourquoi il n'est pas respecté cette loi il parlait là les députés enfin quand LR proposait cette formidable loi pour interdire l'importation de produits qui ne respectent pas les normes il parlait aussi de la loi EGalim et il dit aux yeux du député LR l'article 44 de la loi EGalim sur le partage de la valeur entre acteurs de la chaîne alimentaire français est inopérant il cible les vendeurs et non les importateurs bah oui puisque ce serait une atteinte à la libre circulation des biens au sein du marché européen donc on peut taper un peu les vendeurs au niveau national bah tu fais ce que tu veux sur tes gens mais t'emmerdes pas les importateurs t'emmerdes pas le commerce c'est interdit et deuxièmement il rappelle que son parti n'avait pas voté le texte en 2018 et estime qu'il faut responsabiliser les gros et fixer des sanctions ce que ne fait pas la loi EGalim donc les mecs là il te dit on va aller contrôler qu'il y a une bonne répartition de la valeur entre l'agriculteur et l'acheteur il n'y a pas de sanctions il va se passer quoi il va y avoir un constat ah bah oui ils ne respectent pas bon et alors rien c'est la lettre et puis c'est après l'esprit mais quand vous avez aujourd'hui sur du port des produits qui sont proposés à moins de 2 euros le kilo c'est à dire moins que le coût de revient initial ça veut dire que quelqu'un soit n'a pas respecté la loi soit a contourné la loi oh comme c'est bizarre il contredit son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui vantait l'accord négocié grâce au président de la république pour vendre à prix d'or du port français et maintenant il nous dit bah non en fait le port il y a un vrai problème de concurrence et d'écrasement du prix c'est étrange il nous aurait menti Bruno et le contournement qui consiste à aller chercher des produits à l'extérieur de nos frontières pour s'affranchir de la loi française c'est un comportement totalement inacceptable et donc c'est là dessus qu'on travaille voilà une fois de plus il dénonce le libre échange ces fameux accords dont il vantait les mérites et qui disaient mais si jamais on sort des accords de libre échange il n'y a plus d'agriculture et maintenant il te dit mais la libre circulation permet de contourner les lois qu'on fait en France et ça c'est pas normal et ça permet d'avoir du port à 2 euros en dessous des coûts de revient et tous ceux qui trichent grâce au fait de mettre la centrale d'achat en dehors des frontières françaises comme ça on n'est pas concerné par la loi Egalim toutes ces méthodes de contournement qui c'est qui les permet quelle hypocrisie à la fois sur le respect de la loi et puis à l'esprit de la loi je l'ai rappelé dans mon propos liminaire Egalim ça a été fait pour trouver une juste rémunération qui permette de répondre à l'exigence de souveraineté parce que le double discours où on dit j'aime les agriculteurs j'aime les produits français j'aime la qualité des produits français quand on prend on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de ces frontières mais ça ne s'applique pas à lui donc là il est en train de dénoncer l'hypocrisie non seulement la sienne mais celle aussi dont on a vu Bruno Le Maire en être un parfait exemple quand la journaliste lui dit vous avez signé les accords de libre-échange avec l'Ukraine vous avez supprimé tous les quotas les taxes les doigts et ce pays ne respecte même pas les normes européennes oui mais il ne faut pas caricaturer j'aime le monde paysan et là maintenant il vient te dire il y a de l'hypocrisie avec des gens qui font des déclarations d'amour au monde paysan mais vont ensuite chercher leur bouffe à l'étranger alors là il dénonce des industriels des acheteurs mais quand c'est le monde politique ça vaut aussi je ne vous le rend pas c'est merveilleux le double discours où on dit j'aime les agriculteurs qui permettent de répondre à l'exigence de souveraineté parce que le double discours où on dit j'aime les agriculteurs j'aime les produits français j'aime la qualité des produits français quand on prend on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de ces frontières c'est insupportable et ça suffit c'est ce que disent aussi les agriculteurs et donc de la souveraineté il faut en faire tous les jours et moi j'en appelle aussi à une forme de patriotisme agricole et voilà c'est le civisme c'est le civisme ces gens ont organisé la concurrence des loyales et le libre-échange ils sont pour toutes ces conneries et quand la France perd sa souveraineté alimentaire et qu'on commence à dépasser le cap des 50% de produits importés dans tout un tas de produits agricoles tout d'un coup oh ben il y en a qui jouent pas le jeu il y en a qui sont hypocrites et puis il faudrait avoir un peu de civisme quand vous faites vos achats chers membres de l'agroalimentaire ou de la distribution il faut avoir du patriotisme agricole c'est pas un gros mot la responsabilité de chacun c'est de faire en sorte si on veut de la souveraineté c'est d'avoir une rémunération ça a un coût ça a un coût parfois parce que nous avons des exigences qui sont élevées au niveau européen et comme ça a un coût ça a un prix et je le dis vous le savez d'ailleurs pour un certain nombre d'entre vous j'ai parfois eu des propos virulents à l'endroit de certains qui m'ont été reprochés par ceux-là même d'ailleurs en disant vous ne nous respectez pas égalisme vous êtes en train avec vos manœuvres si je peux dire et vos pratiques de mettre en cause de la souveraineté française j'aimerais que ceux-là aujourd'hui prennent conscience de ce que j'avais dit il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois parce que c'est ça la réalité qu'on a face à nous et donc on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française parce qu'allez dire ça voilà le gouvernement le plus traître de la 5ème république vient de t'expliquer qu'il faut être patriote et responsable ces gens sont complètement irresponsables et c'est des gros traîtres qui font passer les intérêts de l'Ukraine notamment avant les intérêts de la France et des agriculteurs qui passent leur temps à mentir et à signer des accords de libre-échange qui pourrissent l'économie du pays et quand après il y a des conséquences négatives on distribue un peu d'argent public et puis on accuse X ou Y de ne pas être assez patriote mais c'est vous qui avez mis aussi des agroalimentaires l'industrie agroalimentaire en concurrence les distributeurs sont en concurrence tout le monde court après les prix bas le résultat c'est que face à l'inflation les parisiens ne jurent plus que par Lidl je vois la différence sur mon compte et dans ces magasins de la grande distribution ils ont tout à fait le droit d'acheter des produits étrangers c'est pas interdit c'est carrément autorisé ça a été encouragé on nous a dit le libre-échange c'est génial ça fait baisser les prix le consommateur est content le niveau de vie des gens va pouvoir augmenter parce que les pays vont se spécialiser dans ce pourquoi ils sont le plus efficaces toutes ces conneries de Ricardo le résultat c'est que le consommateur c'est une chose mais il est aussi travailleur et quand son emploi est délocalisé quand il est mis sous pression mis sous concurrence quand il y a pression sur les salaires tout d'un coup il est moins content il a moins de pouvoir d'achat donc ce qu'il gagne d'un côté avec la baisse de prix qui d'ailleurs est à évaluer au regard de la baisse de qualité aussi quand bien même il gagnerait quelque chose finalement il y perd plus parce que son entreprise a délocalisé maintenant il est au chômage et puis il a fallu raboter les services publics pour devenir compétitif au niveau international il a fallu baisser les retraites il a fallu enfin bon vous connaissez tous ces problèmes ça c'est une pépite le mec qui appelle au patriotisme économique après avoir saboté l'économie il faut y arriver et il balance tout sur le dos des distributeurs de l'agroalimentaire et des consommateurs c'est aux politiciens de définir les règles du marché qui évitent justement cette concurrence déloyale c'est du bon sens c'est leur travail ces gens sont payés pour ça et ils passent leur temps à nous trahir ils passent leur temps à faire exactement l'inverse de ce pour quoi ils sont payés et quand il y a des problèmes on distribue un peu d'argent public et on accuse les autres c'est du même niveau que Jean de Castex qui expliquait qu'il fallait être responsable et que le meilleur moyen de ne pas encombrer les hôpitaux c'est de ne pas tomber malade vous vous souvenez crise de Covid tout ça il y a un problème d'encombrement des hôpitaux il ne faut pas tomber malade c'est de votre faute c'est pas parce qu'on a supprimé des milliers de lits ces dernières années qu'on continue à le faire c'est parce que les gens ne sont pas responsables alors ici on commence à arriver au bout je vous rassure on a la chante on a le summum de la dégueulasserie et de l'explication condescendante de la bourgeoise qui vient expliquer au petit peuple comment il faut vivre et comment il faut se comporter Karine Lemarchand vient apporter son soutien aux agriculteurs et alors là ça vaut quand même 10 paires de claques c'est chaud vous allez voir vous avez des représentants ici des boulangers qui sont venus des restaurateurs qui sont ici je ne vous connais pas bonjour on va saluer vous avez aussi Nicolas Chavanne que j'ai vu qui représente 16 millions de consommateurs et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne à un moment donné il faut arrêter d'acheter de la merde voilà merci madame Lemarchand charmante hein faut arrêter d'acheter de la merde elle vient avec sa doudoune qui est à Dagouz d'expliquer aux gens il y a quand même un français sur trois qui saute un repas elle t'a dit faut arrêter d'acheter de la merde d'accord alors ça continue salut Samuel Vendage secrétaire général de la FDSEA donc je suis responsable donc du bloc plein de blocage ici ah super donc voilà donc faire quelques pince ça discute on est environ 80 tracteurs qui vont être là aujourd'hui on est en train d'installer on est en plein d'installation donc ne vous inquiétez pas voilà un campement qui va être dans le temps vous allez rester longtemps on a des camions qui vont héberger les gens on est tous équipés pour rester donc dans un premier temps quatre jours avec l'objectif d'être là aussi dans un premier temps jusqu'au conseil européen qui aura lieu jeudi d'accord sur lequel ce sera une première étape et donc là vous voulez quoi jeudi qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui c'est la simplification des normes européennes je reprends sur ce que vous venez de dire à l'instant si on n'a pas envie de bouffer de la merde à un moment donné il faut aussi qu'on soit capable de vivre l'Europe d'harmoniser nos réglementations sur les pays éviter de faire c'est pas les mêmes normes en France que ailleurs tout à fait donc voilà après nous ici une fois que le campement il est fait que les revendications sont mis en place l'objectif c'est la convivialité parce que les agriculteurs leur ADN c'est aussi être dans la convivialité donc on va vous emmener visiter ah ouais pas de violence je vous en supplie alors là on arrive au somme dans la convivialité donc on va vous emmener visiter ah ouais pas de violence je vous en supplie si vous voulez que le mouvement soit entendu et qu'il porte ses fruits il y a déjà des gens qui ne peuvent pas aller bosser qui vont vous détester un petit peu potentiellement bon bah ça on le sait mais alors pas de violence s'il n'y a pas de violence on va se distinguer de tous les grands mouvements et ça peut marcher mais il ne faut pas de drame ça fait une semaine il y en a déjà eu ça fait une semaine voilà alors vous avez vu au moment où le gars dit convivialité ce qui se passe être dans la convivialité c'est vrai donc on va vous emmener visiter ah ouais pas de violence ah ouais ah ouais c'est vrai j'ai oublié j'ai oublié pourquoi je suis venu je suis venu faire du contrôle social expliquer qu'il faut arrêter d'être pauvre et arrêter de manger de la merde et devenir de bons consommateurs et puis surtout pas de violence il faut rester de bons petits soldats qui pas de vagues voilà on va faire du contrôle social on va se démarquer de tous les grands mouvements elle a été téléguidée pour pour venir expliquer en fait aux agriculteurs voilà on a envoyé la petite nana expliquer qu'il faut surtout pas faire de vagues Karine le marchand et les subventions on en parle quels sont ses liens elle avec l'état les régions publié le 26 octobre 2021 l'animatrice de l'amour et de l'oppré est également ambassadrice de la région PACA pour l'agriculture et l'éco-responsabilité elle devait recevoir une aide de la dite région pour rénover une bâtisse située à Aix 117 000 euros la présentatrice de l'amour et dans le pré est au coeur d'une polémique depuis le 22 octobre Karine le marchand devait monter un dossier de demande de subvention auprès de la région Provençalpe-Côte d'Azur dans le cadre de la rénovation éco-responsable d'une bâtisse dont elle est propriétaire à Aix cette information a filtré quelques jours après que l'animatrice a partagé sur son compte Instagram sa nomination au poste d'ambassadrice la région devait lui verser une subvention elle posait à côté de Renaud Buselier le président de la région PACA cette subvention demandée par la minimatrice par le biais de sa société de production Potichprod ça ne s'invente pas devait être votée en conseil régional ce jeudi 28 octobre à Marseille en fait les travaux devaient faire l'objet d'un reportage filmé et diffusé sur les réseaux sociaux voire dans une émission dédiée à la rénovation énergétique est-ce que moi aussi si je retape ma baraque je peux demander 120 000 euros à condition de faire un petit bout de reportage sur ma chaîne YouTube est-ce que je peux demander des aides comme ça à la région un détournement de fonds public les écolos ont été scandalisés par cette demande pour la propre porte-parole d'ELV de la région Nathalie Morand cette écologie people et hors sol n'a d'écologie que de façade en réalité c'est un détournement de fonds publics à des fins personnelles l'amour étant le gain une déclaration jugée diffamatoire par Renaud Muselier qui a tenu à défendre Karine Lemarchand et son projet en précisant que la rénovation de ce domicile permettra de tester des technologies en lien avec l'éco-responsabilité et de suivre les étapes de rénovation d'une maison individuelle ce sera un guide pour permettre aux particuliers de connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre on peut prétendre à 120 000 balles pour avoir des technologies éco-responsables et faire tout un tas de délires dans la baraque alors elle voulait répondre au bad buzz il faut savoir que depuis 2018 il y a un cadre d'intervention nommé bâtiment exemplaire qui permet de financer tout projet ayant trait aux maisons éco-responsables pour participer à la maîtrise d'oeuvre dans un but de rénovation énergétique exemplaire mais cette subvention c'est la même pour tout le monde on y a droit bien sûr que non donc il y a quand même des contreparties pour avoir la subvention le fait d'embaucher un architecte qualité environnementale là aussi on va vendre de la certification et des trucs à la con c'est génial un économiste du bâtiment un bureau d'études enfin bref la chose va être toute simple je vais pas faire la demande je vais renoncer à cette subvention comme ça le truc sera terminé en contrepartie je ne serai pas obligé de faire tout ça le bureau d'études l'architecte trois petits points je vais me débrouiller comme une grande très bonne idée très bonne idée et je continuerai à faire mon petit projet sans l'aide de la région et sans les blablas sur internet c'est bien c'est très bien continue mais on la retrouve téléguidée comme ça sur un point de blocage pour expliquer que le problème c'est les consommateurs qui sont pas des bons consommateurs c'est pas la concurrence déloyale c'est que dans le magasin vous faites pas les bons choix c'est une illusion cette responsabilité du consommateur c'est de la connerie et puis elle est venue expliquer elle a failli oublier d'ailleurs pourquoi elle était venue ah oui c'est vrai oubliez pas pas de violence vous êtes des bonnes petites images vous fermez bien votre gueule colère des agriculteurs insensibles l'administration persiste dans une vision décroissante le truc est en roue libre complet un document de France Stratégie renforce la défiance des manifestants envers une administration totalement déconnectée de leurs préoccupations là aussi 30 janvier c'est sorti hier Emmanuel Ferrand n'en croit pas ses yeux cet agriculteur maire de Saint-Pourcin-sur-Souille membre du comité national de l'eau doit relire plusieurs fois le document reçu du ministère de la transition écologique qui tente de prévoir l'évolution de la consommation d'eau en France et invite les membres du CNE à travailler sur un scénario de ses usages en 2050 à partir d'hypothèses résolument décroissantes en pleine grogne des agriculteurs les chiffres avancés comme base de travail donne le tournis en 2050 la consommation de viande est divisée par deux vous allez bouffer des insectes le maïs 40% de culture en moins la vigne moins 20% comme pour la betterave et la pomme de terre partant de ces hypothèses les besoins d'irrigation sont revus de 15% à la baisse malgré l'augmentation prévisible des périodes de sécheresse nous sommes sauvés il suffit d'arrêter de bouffer ou alors on importera plus le document table sur une baisse générale de l'activité industrielle avec une diminution de 85% de la construction neuve c'est à se demander si le bordel qu'il y a actuellement dans l'immobilier n'est pas du sabotage délibéré sur fond de délire écologique c'est sûr que le DPE c'est ce que c'est ou encore 30% de l'industrie pharmaceutique en moins grâce à l'hypothétique développement de la marche et du vélo et à une alimentation moins carnée quand on nucléaire il est quasiment rayé de la carte avec 80% de production en moins n'importe quoi complètement zinzin donc ça c'est des trucs qui reposent sur les études transition 2050 de l'ADEME c'est de la merde c'est à foutre à la bea à la poubelle Emmanuel Ferrand regrette la totale déconnexion de l'administration l'état d'esprit de nombreux agriculteurs c'est qu'on n'en sortira pas sans tout faire péter ils veulent des perspectives comment s'entendre avec des services de l'état qui leur en proposent moins oui il faudra tout faire péter c'est effectivement la conclusion sur laquelle on va arriver parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui sont pas Karine Lemarchand qui sont pas forcément complètement lobotomisés par la FNSEA et compagnie et qui ont compris d'où vient le problème et il y a eu un bug dans la matrice aujourd'hui sur CNews où Pascal Praud a commencé son émission par une diatribe sur l'Union Européenne et ils ont invité un mec il va peut-être pas revenir pour arrêter le mouvement quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez ? je vous entendais pendant les reportages dire de toute façon ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif mais alors s'ils n'ont pas de solution quelle est l'issue du mouvement ? je vais le redonner c'est comme ça que ça va se terminer démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe il n'y a pas d'autre solution ah oui ah mais vous verrez ça va se terminer comme ça ça va être compliqué ça va être compliqué quand même ah mais vous verrez le peuple français nous suit ils vont monter sur Paris laisser rentrer les tracteurs dans Paris je vous le garantis il n'y a pas de Jeux Olympiques il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois est-ce que vous avez plus réaliste comme solution plus concret ? on est à un mois du salon d'agriculture on est à six mois des élections européennes à sept mois des Jeux Olympiques et surtout à un an des futures élections chambre d'agriculture qui mettent en place le pouvoir de la FNSOA donc qu'est-ce qui se passe là ? là en ce moment la FNSOA elle est en train de perdre sa base sa base à venir rejoindre des gars comme moi donc ils ont peur de perdre des prochaines élections donc qu'est-ce qu'ils font ? ils essayent parce que normalement le mouvement il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell il l'a arrêté sauf que la base a dit non, non, non moi j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, t'as raison il faut qu'on te suive ils veulent tous sortir de l'Europe on est trahis tous les jours par l'Europe ça va être un peu compliqué non, ça sera pas compliqué parce que le peuple il va avoir raison attendez, la parole je souhaite que tout le monde s'exprime le problème c'est que la FNSOA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPACOGK c'est la FNSOA et le COPACOGK qui signent les accords de libre-échange et ça la base l'a compris on est trahis par notre propre camp donc on est obligé de sortir de l'Europe donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir quand on vous écoute on est à deux morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent on sait, on en parle souvent dans 50 ans il ne reste plus un paysan en France on sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation il n'y aura rien de plus en France attendez, laissez-moi parler oui mais je vous laisse parler justement j'ai aussi d'autres invités il y a deux ans quand il a été élu Macron il a rebaptisé ministère de l'agriculture ministère de la souveraineté agricole mais il nous crache dessus ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange toutes les semaines allez où la souveraineté agricole les derniers agriculteurs ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité c'est ça Sébastien et j'ai raison sur toute la liste Johan Oups ils ont compris merde donc là ils sont très mal à l'aise sur le plateau voilà effectivement la seule solution pour sortir de ce merdier c'est de sortir de l'Union Européenne de l'euro de certains accords de libre-échange et de récupérer la souveraineté de la France sur sa politique agricole pour qu'elle décide de ce qu'elle fait de son propre argent puisque encore une fois l'argent de la PAC n'est pas autre chose que l'argent des français dont on nous a piqué 7 milliards et demi par an à chaque fois pour ensuite subventionner des imbécilités définies par des députés européens ou des on ne sait pas trop qui donc récupérer la souveraineté agricole et récupérer la souveraineté sur les négociations commerciales extérieures pour pouvoir définir des règles qui nous arrangent nous parce que le Mercosur pourquoi ça bloque parce qu'il s'agit de libéraliser le commerce des bagnoles en Amérique du Sud en échange d'une libéralisation de l'agriculture on échange des vaches qui vont venir du Brésil par exemple contre des bagnoles allemandes et les allemands en ce moment ils poussent au cul pour signer le Mercosur et ils sont en train là de brasser dans les arcanes de l'administration européenne pour que les problèmes agricoles en ce moment ne torpillent pas leur formidable accord pour leur industrie automobile c'est ça l'Europe en fait où des pays qui ont un avantage à un moment utilisent comme dinde sacrificielle des avantages pour d'autres pays donc on avait eu j'ai donné l'exemple en début de vidéo les anglais qui avaient négocié avec les chinois pour échanger des assurances contre du textile en faveur des assurances anglaises et liquidant au passage l'industrie textile en Europe et puis en France idem par exemple pour les panneaux solaires où l'Allemagne a complètement abandonné l'idée de mettre des taxes sur les panneaux solaires chinois pour continuer à vendre des bagnoles en Chine résultat qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2010 toute l'industrie du panneau solaire en Europe a été liquidée au moment où on déversait des milliards de subventions dedans en plus et ça a été pour acheter des panneaux chinois on a subventionné l'industrie en Chine tout ça parce que l'Allemagne voulait continuer à vendre des bagnoles et là c'est pareil on va liquider l'agriculture en France et plus largement en Europe il ne restera que l'agrobusiness l'usine à porc géante en Chine avec 1,6 millions 1,2 millions de porcs par an voilà ce sera le modèle ce sera le modèle du moins disant social environnemental du truc le plus productiviste possible tant pis si c'est de la merde et après il y aura Karine Lemarchand qui viendra nous expliquer qu'on est des mauvais consommateurs parce que le Lidl l'endroit où on peut encore faire ses courses une fois qu'on a été bien précarisé par tout ce système parce que ça ne concerne pas que les agriculteurs ces baisses de revenus tu auras une bourgeoise qui viendra t'expliquer il faut pas crier trop fort quand vous vous révoltez puis quand vous faites vos courses il faut mieux acheter vous avez qu'à acheter plus cher il faut être patriote c'est vraiment dégueulasse ces gens sont gerbants donc voilà un petit peu pour résumer ce qui se passe avec l'agriculture toute la classe politique est avec vous est totalement d'accord avec les constats que vous faites sur la concurrence déloyale les normes il n'est pas normal que vous soyez pas bien payé oui 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 on est totalement d'accord et 100% avec vous par contre il faut arrêter de critiquer l'union européenne et les traités de libre-échange ça c'est formidable et les solutions qu'on va vous proposer c'est des trucs temporaires sur la taxation du GNR ça reviendra c'est suspendu ça reviendra sur les normes de la PAC pour 2024 peut-être qu'il y aura des trucs qui seront pas applicables l'année prochaine si faudra s'y mettre ça a été signé donc on te sort des petites mesurettes à la con on te donne un peu d'argent public mais il est hors de question de régler le problème structurel parce qu'il vient de choses que l'on ne veut surtout pas remettre en cause et qui sont essentiellement la mondialisation qui est cette organisation cette prostitution des états pour les multinationales qui peuvent comme ça déplacer des activités on produit à tel endroit on transforme à tel autre la facture est payée à tel endroit où il n'y aura pas d'impôt et puis on vend un peu partout et on est très content et on se fait un maximum de pognon ceux qui n'ont pas accès à ce système ils se font niquer et on a vu comment ils manipulaient les gens en mentant sur l'origine des fonds européens qui sont pas du tout européens mais qui sont français et puis en mentant sur l'avantage formidable que représentent ces traités de libre-échange parce que les agriculteurs sont bien contents de pouvoir exporter souvent c'est l'industriel qui exporte en ayant payé un prix de merde à l'agriculteur c'était Xavier Belin je crois si je me trompe pas directeur de l'FLSEA qui avait dit et c'est montré dans ma vidéo sur l'agriculture que j'ai reposté il avait dit quel est le prix d'un produit brut agricole c'est rien c'est zéro ça n'a pas de valeur ça n'a de la valeur que quand on lui apporte une transformation on veut des matières premières agricoles à zéro euro c'est ça le but donc ils veulent surtout pas remettre en cause ce système parce que les gens qui soutiennent les campagnes électorales qui les invitent dans les médias ils sont très contents de ce système de mondialisation parce qu'évidemment si on bazarde l'Union Européenne au nom de l'agriculture on le fait pour tout le reste aussi donc ça va être un sacré changement et donc à la fin après avoir proposé des mesurettes à la con ils font le service après-vente en expliquant qu'eux ils sont géniaux géniaux les politiciens eux ils sont responsables eux ils ont compris eux ils font des efforts mais malheureusement le consommateur lui n'est pas responsable il manque de civisme l'industriel ou l'acheteur de la grande distribution il fraude il contourne les réglementations il joue pas le jeu il manque de patriotisme donc c'est la faute des autres si finalement ils jouent le jeu du système qu'on a créé et qui est néfaste c'est de leur faute et il faut que les gens soient responsables sages et responsables donc voilà comment les agriculteurs sont en train de se faire niquer en fait on se fout de leur gueule littéralement les solutions qui peuvent réellement régler le problème sont effectivement d'envergure quitter l'union européenne et l'euro c'est pas c'est pas à la portée d'un mec comme Bruno Le Maire donc effectivement il faut en plus dégager le gouvernement et c'était le même problème avec les gilets jaunes ou des gens qui ont un certain nombre de problèmes économiques tout ça ils disent on travaille mais on s'appauvrit d'année en année c'est quand même pas tout à fait normal dans un pays qui est paraît-il de plus en plus riche il y a un souci quelque part donc il faudrait le régler et le problème c'est que ces gens ont créé le problème sont très contents du problème eux ils en tirent parti et ils sont très contents de vous réduire en esclavage donc malheureusement tant que les agriculteurs ne formulent pas eux-mêmes les réponses comme ce gars vient de le faire et se contentent comme le représentant des jeunes agriculteurs de dire oui on a été entendus maintenant c'est à Gabriel Attal de proposer les réponses c'est lui qui gouverne non ces gens ils veulent te niquer donc il faut venir en fait en ayant compris la situation compris les intérêts compris aussi la notion de rapport de force et venir avec des solutions mais bon ça c'est des ça sont les problèmes qu'il y a dans l'agriculture tu les retrouves dans l'industrie tu les retrouves dans tous les domaines les normes européennes c'est pas juste l'agriculture tout le monde peut citer dans son boulot une norme européenne complètement débile qui coûte un bras qui casse des couilles à tout le monde et qui sert à rien toute la classe politique française est devenue un spectacle de marionnettes inutiles qui te font des propositions ils savent très bien que ça passera jamais que déjà ça ne sera pas voté et que c'est inapplicable puisque c'est pas leur boulot ils ont tout délégué à l'union européenne ou à des organismes supranationaux donc tant que les agriculteurs s'adressent aux mauvaises personnes en espérant des solutions de la part de ceux-là même qui ont créé les problèmes ça n'avancera pas et le temps passera et les représentants syndicaux diront on va attendre le prochain sommet européen et puis on va attendre le prochain salon de l'agriculture on va discuter tranquillement le temps passe et puis rien ne va changer strictement rien parce que personne ne veut remettre en cause le système qui induit qui est à la base des problèmes qui est l'union européenne qui est une usine à normes et à conneries et qui institue une concurrence déloyale non seulement au sein du marché commun mais aussi vis-à-vis des pays tiers donc les agriculteurs vont probablement perdre leur temps ils vont laisser mariner le mouvement et puis comme ils n'ont pas des fonds extensibles il y a un moment il faudra retourner au boulot les tracteurs il faudra bien les remettre au champ à un moment et c'est comme ça que ça va se finir comme les gilets jaunes jusqu'à la prochaine et peut-être que là la prochaine les gens auront compris où se situe le problème alors on verra bien ce qui se passera dans les jours prochains je ferai probablement d'autres vidéos pour suivre l'actualité de ce merveilleux mouvement je pense qu'on verra d'autres dingueries mais vraiment la palme c'est cet abruti de Marc Fresno qui c'est le culot incarné ce type alors je vous remercie d'avoir suivi ce merveilleux direct je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne notamment la vidéo sur l'Ukraine le libre-échange fin de l'agriculture vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se passe et puis la vidéo que j'avais publiée en 2021 et que j'ai repostée sur la FNSEA qui est en train de tuer l'agriculture je ferai apparaître tout ça à l'écran n'hésitez pas à soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique d'artisanat puisqu'il faut consommer correctement n'est-ce pas merci à tous d'être passés et puis on verra pour la prochaine